Alors bonsoir bonsoir à tous merci de votre présence nombreuse ce soir on avait un peu peur que pendant les vacances scolaires il n'y ait pas beaucoup de mobilisation mais on est heureux de voir que vous êtes là présent en nombre donc on est très heureux de vous retrouver pour cette seconde édition des échos du projet pour rappel ce rendez-vous a été souhaité en parallèle des ateliers de concertation de toute la démarche de concertation qui a lieu sur le projet rive droite de la dour donc le principe des échos du projet c'est vraiment de pouvoir vous donner un regard complémentaire sur le quartier rive droite de la dour avec des intervenants qui peuvent être soit des historiens soit des sociologues soit des artistes enfin voilà d'autres regards sur le projet donc on est plutôt dans un format conférence ce soir donc on va vous apporter des éléments d'information il y aura également des petits temps d'échange mais le format est un peu différent des ateliers de concertation qu'on peut avoir d'habitude on est on est plutôt voilà sur de l'apport l'apport d'information et les ateliers de concertation reprendront quant à eux en avril le 30 avril très précisément enfin une invitation vous sera envoyée prochainement donc ce soir il s'agit du second écho du projet le premier pour ceux qui étaient présents c'est tenu le 26 juin dernier c'était sur le thème l'esprit du lieu dans la fabrique du quartier il faisait au écho au travail qui qui avait été réalisé en 2022 sur l'histoire du quartier vous pouvez d'ailleurs retrouver cette conférence en ligne sur le site de la communauté d'agglomération et c'est ces rendez vous de l'écho du projet sont voués à perdurer dans le temps il y en aura un troisième qui vous sera proposé courant de l'année 2024 également donc pour cette deuxième conférence le thème choisi c'est quelque peu imposé de par son importance dans le projet la doure et le projet d'aménagement rive droite donc nous allons nous interroger ensemble ce soir avec les différents intervenants de la soirée sur le rapport que nous souhaitons établir et maintenir avec la doure dans le projet d'aménagement rive droite donc ce soir il va s'agir de comprendre l'histoire de la doure et le rapport que les baïonnais ont entretenu avec le fleuve à travers l'histoire et aussi de vous proposer une lecture des paysages de la doure et la manière de fédérer autour du fleuve et dans une seconde dans la seconde partie de la soirée on va vous proposer un partage d'expérience parce que évidemment il n'y a pas qu'à Bayonne qu'on se pose des questions et qu'on doit aménager avec avec un fleuve donc on vous proposera autour de enfin des retours d'expérience avec avec des projets à rouen d'axe et montrophoyonne voilà sur des projets qu'ont eu à faire avec le risque inondation également l'étude du risque inondation pour le projet rive droite de la doure sur vous sera quant à lui présenter pas ce soir mais lors du prochain atelier de concertation donc le 30 avril voilà donc un petit peu pour la soirée avant de vous présenter plus précisément nos intervenants et le déroulé précis de la soirée je vais tout de suite laisser la parole à monsieur et cégaraille qui va vous d'une part vous souhaiter la bienvenue je suppose et vous rappeler en quelques mots les grandes lignes du projet rive droite de la doure merci ça marche vous m'entendez parfait bonsoir à et bonsoir à tous il ya quelques semaines voire quelques mois que nous ne sommes pas vus ici même pour ce ce immense projet cette immense réflexion qu'on souhaite avoir avec vous sur quel avenir de ce site entre la gare et le pont rouge dans les années qui viennent vous voyez d'ailleurs devant vos yeux ce linéaire assez impressionnant c'est plus de 900 mètres linéaires que vous avez devant vos yeux et qui est donc l'objet de notre réflexion alors cela vient d'être dit par Adam Chaussade à l'instant qu'on ne se méprenne pas sur le format de cette soirée cette soirée c'est une soirée écho du projet en réalité c'est la parole qui va être donnée dans quelques instants par Adam Chaussade aux personnes qui ont accepté que je remercie d'ailleurs de nous avoir rejoint car ces personnes viennent de de pas loin aussi c'est d'acte beaucoup plus loin si c'est loin des villes qui effectivement ont eu à connaître qui connaissent la même situation que nous c'est à dire la proximité d'un fleuve ou d'une rivière d'un fleuve principalement et comment peut-on gérer dans nos villes alors qu'il s'agisse des villes proches de nous ou plus lointaines comment peut-on gérer cette proximité aux fleuves on a bien conscience ici depuis fort longtemps que l'adour était à foire une chance inouïe mais aussi une contrainte on a passé il y a à peine quelques jours au travers d'inondations graves car nous avions conjugaison à la fois d'un coefficient de marée extrêmement élevé en même temps que les amas de pluie qui s'étaient abattus sur autour de la dour et évidemment autour de la nive et que chaque fois que nous sommes ici à connaître ces épisodes d'amas de pluie extrêmement importante sur la dour sur la nive et que ceci s'est conjugué avec des coefficients de marée élevés nous connaissons la conséquence on reçoit ça ici l'impôt comme vous le savez et on s'inquiète un peu on ne peut pas sur un projet de cette importance avancer si on n'a pas une interrogation sur la question de l'inondation l'inondabilité alors certains diront mais à quoi bon avoir un projet si on sait que ces terrains sont inondables en tout cas s'ils sont inondés alors pour tout dire la partie que nous sommes en train de investiguer en quelque sorte est peu inondé ou pas inondé mais c'est pas à aujourd'hui que la question se pose c'est à demain et après demain et ce travail là est l'objet d'une étude qui a été engagée extrêmement important dont on connaît pas encore cela vient de vous être dit les résultats définitifs on y reviendra mais il n'est pas interdit il n'est pas interdit de continuer nos investigations notre réflexion sur ce qui peut être fait dans des zones qui peuvent connaître des inondations car à Rouen et ailleurs la question s'est déjà posée c'est le cas de Nantes c'est le cas aussi des villes du nord de l'Europe et si notre consultant Guler Guler a été retenu c'est un cabinet de Rotterdam c'est parce que vous imaginez bien que dans cette contrée du monde et du nord de l'Europe ce qu'on est en train de voir ici évidemment est l'objet d'une réflexion profonde de la part des architectes des urbanistes des historiens et des sociologues et si nous avons ce soir ce croisement des compétences au travers des contributions qu'on va avoir dans quelques instants c'est que nous avons considéré qu'il fallait avoir cette réflexion avant que de connaître exactement ce qu'était la situation en termes d'inondabilité de cette portion de ville voilà j'en reste là pour vous dire que nous sommes très heureux de vous retrouver aussi nombreux parce que pour nous c'est capital que vous soyez présents parce que bien évidemment on organise cette soirée pour vous et qu'on a besoin d'avoir certes ce soir vous aurez quelques temps d'échange mais les ateliers qui vont suivre puisqu'on va continuer sur la forme des ateliers que vous connaissez donc des tables rondes qu'on organise et autour desquelles vous avez la possibilité de vous exprimer directement est-ce que vous avez déjà fait la fois dernière lorsqu'on s'est un peu posé la question d'éléments programmatiques qu'est-ce qu'on peut imaginer comme élément programmatique sur ce bord d'Adour et vos contributions ont été d'ailleurs particulièrement riches au point qu'elles sont travaillées elles sont analysées avant que bien sûr d'aller plus avant dans nos investigations en tout cas merci et je redonne la parole à M. Chossard Alors peut-être vous présenter le déroulé précis de la soirée donc on est bien autour de l'Adour et le projet d'aménagement Rive-Droite quel lien souhaitons-nous établir et maintenir avec l'Adour dans le projet d'aménagement Rive-Droite donc on est ensemble jusqu'à 21h longue soirée mais qui va être intéressante vous n'allez pas l'avoir passée j'en suis sûre il y a deux parties on vous propose deux parties pour cette soirée la première partie nous verrons avec nos deux premiers intervenants comment l'Adour constitue une richesse pour Bayonne en premier lieu avec Sophie Lefort qui est guide conférencière et qui est autrice de la thèse le patrimoine fluvio-maritime du Bahadour bilan et perspective elle va vous présenter une courte rétrospective historique sur l'Adour son embouchure et le rapport que les Bayonnés ont entretenu avec lui à travers le temps ensuite on aura toujours dans cette première partie Alexandre Daguerre qui est architecte paysagiste et auteur de Pons célestuaire de l'Adour comme outil d'une nouvelle urbanité et il vous proposera une intervention sur les paysages de l'Adour et nous apportera des éléments d'éclairage sur la manière de fédérer autour du fleuve suite à ces deux premières interventions on aura un petit temps d'échange d'une vingtaine de minutes pendant laquelle vous pourrez poser vos questions aux deux premiers intervenants et on attaquera la deuxième partie de la soirée qui sera plus tournée vers les retours d'expérience comment ça peut se passer autre part et on verra avec nos trois intervenants comment réaménager la ville inondable et comment vivre avec les risques liés au fleuve avec des exemples concrets donc on aura en premier lieu Bertrand Masson que vous ne voyez pas encore mais qui est en visioconférence il vous fera une petite intervention en visioconférence qui est directeur de l'aménagement et des grands projets de la métropole et de la ville de Rouen donc il vous présentera en visio le projet de la ZAG de Luciline à Rouen puis on verra avec Valérie Carbiriou qui est juste là et qui est directrice de l'aménagement du Grand Dax elle vous présentera le projet de requalification du quartier du Sablard à Dax et la manière surtout dont ils se sont interrogés sur ce risque sur ce risque inondation et enfin on aura une intervention de Marie Evo qui est co-directrice du Centre européen de prévention du risque inondation et elle vous partagera son expérience d'accompagnement des concepteurs dans l'aménagement de quartiers résilients et elle vous fera un petit zoom sur un projet scénarisé à Montreau-sur-Yonne qui est près de Fontainebleau dans le 77 voilà et il y aura un second temps d'échange également d'une vingtaine de minutes à la suite de ça dans laquelle vous pourrez poser vos questions donc je vous invite vraiment durant les interventions si vous avez des questions à en prendre note à les noter à les garder vraiment les temps d'échange seront là pour ça je vous demande juste pendant les interventions de ne pas intervenir pour qu'on ait un déroulé fluide et par respect pour les intervenants mais on a ces temps d'échange voilà pour la présentation de la soirée et bien je vous propose de ne pas être beaucoup plus longue et de passer la parole tout de suite donc à Sophie Lefort qui est guide conférencière donc je rappelle autrice de la thèse le patrimoine fluvio-maritime du Bahadour afin de nous présenter une courte rétrospective historique alors Madame Lefort peut-être est-ce que vous pouvez nous dire la manière dont la Dour a structuré l'histoire de Bayonne et je crois qu'il y a une date un peu clé qui est 1578 dont vous allez nous parler aussi qui voilà il y a un avant et un après cette date et peut-être la manière aussi dont les Bayonnés ont entretenu un rapport avec le fleuve à travers l'histoire bien bonsoir à toutes et tous oui j'ai choisi en fait une présentation en deux temps 1578 est une date je pense qui passe à tout le monde donc c'est avant et après alors je voulais juste faire une petite juste une petite remarque ce que je vais vous présenter ce soir essayer de le faire en 20 minutes n'est pas le résumé du travail que j'ai fait parce que c'est un travail sur le patrimoine et voilà donc ça n'est pas tout à fait la même chose bien donc pour commencer simplement dire que la partie dont nous allons parler et que le territoire dont nous allons parler est une infime partie de ce cours de la Dour qui arrive d'un bassin versant donc qui est extrêmement important 17 000 km² qui a un cours très diversifié sur environ 310 km et que l'estuaire qui est concerné puisque nous sommes une ville d'estuaire représente 12,4 km² donc c'était juste pour dire qu'on allait s'adresser à une infime partie de ce grand territoire et de cette belle histoire donc les fleuves naissent des terres qu'ils traversent mais ce sont les hommes qu'ils rencontrent qui les façonnent et les rapports qui les unissent sont un peu l'histoire de je t'aime moi non plus il en est de même pour la Dour qui de ses sources à son embouchure le long de ses 310 km traverse plusieurs départements côtoie des populations avec qui les relations ne sont pas toujours au beau fixe pour se jeter enfin dans l'océan suivant ses humeurs en amont de Bayonne ou à ses côtés bref c'est une histoire complexe faite de dualité de concessions mais heureusement de partage du coup c'est à partir de cette estampe de 1823 produite par Louis Garneret que nous allons évoquer cette longue histoire qui est celle des relations des Bayonnés avec le fleuve à défaut de dire leur fleuve notre fleuve cette estampe représente les deux rives de la Dour en aval du pont Saint-Esprit que vous voyez là-bas tout à fait au fond elle présente le résumé en fait de toutes les activités que les habitants de Bayonne ont pu pratiquer sur le fleuve qui dit activité dit usage alors qu'est-ce qu'on va voir on va voir une petite embarcation ici qui permet de passer d'une rive à l'autre puis un pont tout à fait au fond qui est le pont Saint-Esprit avec un franchissement pour réunir les rives on y pêche on y commerce on y construit des navires des entrepôts des quais des cales on se promène on y joue on se protège et on domine on s'y rencontre et on partage des cultures différentes et enfin on essaie d'y habiter au plus près possible c'est ce que j'ai voulu dire en parlant de la maison qui se trouve au bout de ce pont alors comme je vous disais nous allons voir cette histoire en deux temps donc avant 1578 l'espace fluvial de l'espace fluvial à l'espace d'estuaire alors ne vous inquiétez pas j'ai commencé à l'antiquité mais je vais essayer d'être rapide quand même donc à l'antiquité les fleuves sont connus ils sont cartographiés ils sont étudiés et Vitruve qui est un architecte romain du premier siècle avant Jésus-Christ nous en parle dans un ouvrage qui s'appelle De l'architecture dans son livre 8 il fait référence à la nature de leurs eaux qui sont bonnes ou mauvaises il dit dit-il que boire de l'eau de certaines rivières fait changer la couleur des animaux nouveau-nés à leurs usages la baignade le commerce les vertus curatives qu'ils peuvent avoir d'autres documents notamment les mosaïques romaines nous montrent que l'on y pratique la pêche à bord d'embarcations ou au moyen de divers engins tout cela pour dire que l'homme de l'antiquité pratique les fleuves comme nous les pratiquons aujourd'hui le tout teinté malgré tout de certaines croyances qui sont progressives qui vont progressivement disparaître ou être remplacées par de nouvelles quel fleuve n'a pas son monstre caché au fond des eaux le long de la dour et des gaves à cette époque en amont de la pourdoum nom du castrome romain à l'origine de la ville que nous pouvons situer quelque part ici sur cette carte dans le petit point rouge que vous voyez là-bas nous avons une succession de villas romaines qui sont installées au bord des rives elle s'appart et baïonne la pourdoum s'apparente je cite à une agglomération ordinaire des pays de la dour à la vocation alors plus fluvial que maritime si un port y est installé au pied du castrome ce n'est pas un port océanique et s'il l'est il est sur la nive et non sur la dour rien ne nous indique qu'aujourd'hui les usages que l'on faisait de ces deux cours d'eau nous devons supposer que le transport les échanges et la pêche trouvaient cependant leur place pouvait-on les traverser où comment ces questions sont actuellement encore sans réponse et l'embouchure me direz-vous les avis divergent encore pour certains auteurs le fleuve était constitué de plusieurs bras et c'est au niveau de Cabreton que la dour trouvait son exutoire au cours des mille ans qui constituent le Moyen-Âge soit de la fin du cinquième siècle jusqu'on dira la fin du quinzième on prendra 1492 comme date la population s'approprie progressivement les zones humides qui sont réparties de part et d'autre de la Nive et du fleuve la carte présentée ici bien que postérieure nous montre Bayonne telle que la ville était encore au Moyen-Âge bâtir au plus près des cours d'eau est une nécessité pour jouir des axes de transport et de commerce essentiel à la vie et au développement économique mais il faut aussi trouver un nouvel espace habitable pour loger les populations croissantes l'extension de l'espace urbain vers et sur les zones humides montre la nécessité et les capacités à s'adapter inventer des techniques et des architectures mettant l'habitat hors eau en témoignent aujourd'hui par exemple des pieux de bois retrouvés lors des fouilles archéologiques dans le grand et petit Bayonne mais également les constructions sur arcade qui bordent les rives de la Nive la construction des ponts sur la Nive et la Dour confirme au cours de ce début du XIIe siècle l'emprise de l'homme sur les deux cours d'eau la ville enjambe la rivière et le fleuve qui sont alors intégrés dans l'espace habité dont ils deviennent axes et composantes à part entière c'est une c'est une première étape importante même si la ville est alors principalement tournée vers la Nive où sont installés d'ailleurs les estacades et les chaînes qui contrôlent les entrées des ports intérieurs au cours des siècles suivants la Dour et ses affluents deviennent des axes commerciaux importants permettant des échanges avec l'intérieur des terres Gascogne et Basque mais également avec l'étranger grâce à la partie côtière du fleuve qui débouche tantôt à Cabreton tantôt à Vieux-Boucou des relations commerciales vont s'établir entre les villes Bayonne et Dax par exemple générant des droits d'usage et de navigation le document que vous voyez là est un traité de commerce qui a été écrit en 1353 entre les deux villes qui d'ailleurs revendiquent chacune leurs privilèges il faut se mettre d'accord et réglementer le transport des marchandises ce traité qui figure dans le livre noir et les établissements de Dax nous révèle une image de l'usage commercial de la Dour par les deux communes il y est question de transport de vin de transport de grains de droits de stockage de taxes à appliquer pour une partie dont une partie d'ailleurs des perceptions est allouée à la construction des clôtures bayonnaises entendant probablement les remparts de construction de navires pour transporter les marchandises le long du fleuve jusqu'au boucou autant d'informations qui nous disent que ces deux villes se sont commercialement emparées du fleuve que Bayonne installe des chantiers de construction navale d'où sort embarcations adaptées aux différents régimes du fleuve et que sa vocation est d'être point de rupture de charge on entend par là le fait que l'on passe d'un transport fluvial à un transport maritime on fait descendre les marchandises on les dépose sur des quais ou pas probablement sur des grèves et on les transporte ensuite sur des bateaux de haute mer qui eux vont pouvoir apporter ces marchandises un petit peu plus loin sur les côtes européennes en dehors du commerce on y pêche aussi beaucoup il ne faut pas oublier que le poisson est un produit essentiel de l'alimentation pendant la période du Moyen-Âge et il y a des conflits d'usage entre les pêcheurs et les bâteliers les pêcheurs installent des nasses qui barrent le fleuve les bâteliers se prennent dans les nasses à ce moment là il faut résoudre le problème on y circule enfin pour passer d'une rive à l'autre pour rejoindre les différentes paroisses qui bordent déjà le fleuve à bord de Chalons dont un certain nombre de vestiges ont été retrouvés sur les bords de la Dour que ce soit en aval on en a beaucoup d'ailleurs surtout en amont et il y a aujourd'hui des équipes d'archéologues qui continuent à recenser tous ces chalons et l'embouchure alors pendant ce temps là puisque là nous sommes au Moyen-Âge elle fluctue à cette période elle oscille entre Cabreton et Vieux-Boucaux jusqu'à ce jour de 1491 où parce que l'embouchure est comblée par les sables Bayonne diligente une enquête sur les lieux afin d'observer la situation et de trouver une solution il faut agir vite Bayonne risque de passer sous les eaux c'est à cette période donc en 1491 qu'apparaissent les premiers projets et je cite le terme qui est utilisé dans les documents les projets de remuement artificiel de l'embouchure on sait modifier les cours des fleuves à cette époque en témoigne frère Blaise d'Almatio qui semblait être à Bayonne d'ailleurs à cette époque il est moine de l'ordre de Saint-Benoît natif de Hongrie écrit dans le texte il dit être expert et je cite connaître à virer et tourner les rivières il a dit-il autrefois tourner et remuer plusieurs rivières dont le Rhin à Neuchâtel c'est chose de faite moins d'un siècle plus tard grâce aux travaux du percement d'une nouvelle embouchure à l'ouest de Bayonne par Louis de Foix donc là c'est en fait ce que vous voyez sur cette représentation donc je pense que vous arrivez facilement à repérer les éléments donc nous avons Bayonne qui est hors champ de vision ici on va dire que nous arrivons au Boucaud ce que vous avez ici à cet endroit-là avec ses pieux corresponde à l'équivalent de la première digue de Trossoate et le cours ancien de la Dour qui monte vers Vieux-Boucaud et Cabreton je précise qu'à ce moment-là cette partie-là est un fleuve considéré comme un fleuve côtier parce qu'il longe la côte et à partir de 1578 donc vous avez cette ouverture et ce dessin représente également dans la partie extérieure le cours complet qui remonte jusqu'à Cabreton les conséquences de ce percement vont profondément modifier la situation de la ville au regard du fleuve Bayonne se retrouve alors au coeur d'un estuaire nous étions une ville fluvio-maritime intérieure certes on recevait des eaux salées il y avait certainement des marnages moins importants que ceux que nous connaissons aujourd'hui mais là il y a une nouvelle définition qui arrive c'est à dire que là nous sommes vraiment sur une zone estuarienne une zone estuarienne c'est un endroit dans lequel vous avez le mélange des eaux douces et des eaux salées où vous avez également donc un niveau de salinité des eaux qu'on peut faire remonter donc jusqu'à Hurte et où se sentent aussi les mouvements de marée donc du coup nous nous trouvons confrontés à un nouveau régime fluvial qui est plus rapide plus puissant qui affouille les rives fragilise et détruit les ponts les flux générés par les marées entraînent des marnages importants fragilisent l'habitat sans compter les effets qui se font sentir par effet domino sur la partie amont je vais en reparler un petit peu tout à l'heure l'ensemble des riverains doivent renforcer les grèves s'adapter à la nouvelle configuration fluviale et profiter des nouvelles opportunités produites par ces changements par exemple aménager et renforcer les terres dégagées des eaux les transformer en espaces agricoles et d'élevage c'est ce qui va donner progressivement naissance au Barthes au coeur de Bayonne tout est bouleversé le port intérieur de Bayonne devient un port fluvio-maritime d'estuaire il est à noter enfin que le percement de la nouvelle embouchure à 6 km à l'ouest de la ville correspond à l'ouverture du royaume et de l'Europe au monde au développement de la navigation aux négociations politiques religieuses et économiques qui se déroulent souvent à proximité des frontières comme ici à Bayonne en 1565 avec Catherine de Médicis et Ferdinand Alvar de Tolède Duc d'Albe toujours est-il qu'en 1565 vous avez ce que l'on appelle l'entrevue de Bayonne alors vous allez me dire quel est le problème entre quelle est la relation entre l'entrevue de Bayonne ici Catherine de Médicis et le Duc d'Albe pour des questions entre autres religieuses et bien c'est simplement que on va parer le fleuve on va le décorer on va construire des baleines géantes des jets d'eau on va s'y promener on va aller jusqu'à l'île d'Agueme qui se trouve pas très très loin de de la once donc le fleuve est scénarisé c'est une autre fonction un autre rapport que l'on va pouvoir avoir avec le fleuve alors du coup ce fleuve dont on parle comment se présente-t-il et bien ici vous avez une carte qui est datée de 1612 où l'on a une représentation qui nous permet de montrer pour une des rares cartes l'ensemble de ce fleuve avec ses paroisses ses villes les ports les îles et les îlots on y repère un certain nombre d'îles que vous connaissez peut-être Myrpêche Bérenx Boc certaines ont disparu aujourd'hui Pitre des îlots existent encore le Sablot une autre disparaît Matpadouille et en aval donc sur la partie aval dont je parle il s'agit vraiment de la toute petite partie qui nous concerne nous avions ici des îles l'île de Corbeil et l'île de Belay qui étaient vis-à-vis du Boucaud qui ne sont pas indiquées mais dont les traces apparaissent dans les rôles Gascons par exemple rôles Gascons médiévaux on y voit aussi il y a aussi celle de Saint-Bernard mais qui n'est pas représentée ici en montrant cette carte je souhaitais simplement dire qu'il y avait au niveau paysager aussi quelque chose qui était complètement différent de ce que nous avons aujourd'hui puisque nous avons perdu la majorité de nos îles mais qu'il en reste quand même encore quelques-unes et que c'est comme ça qu'il faut essayer d'imaginer que quand on descendait de Dax par exemple avec une embarcation qu'elle soit Galup ou autre et qu'on arrivait jusqu'à Bayonne il fallait contourner ces différents lieux-là certains sont protégés d'ailleurs aujourd'hui puisqu'il y a quand même une faune et une flore qui est quand même relativement importante le dernier élément que l'on voit c'est qu'il y a une navigation et un commerce puisque nous avons en amont du pont Saint-Esprit une bataillerie fluviale en aval une bataillerie de haute mer donc du coup nous allons commencer à avancer nous sommes à l'aménagement de la rive droite de Bayonne qui va se faire principalement pendant la période du XVIIe siècle c'est grâce à l'installation du parc de la Marine Royale ou parc du Roi qui est installé par Louis XIV et Colbert au pied de la colline construite par Vauban en 1683 que cette rive commence vraiment à s'aménager il faut comprendre qu'à ce moment-là le royaume contrôle alors le littoral et en fait je cite un espace stratégique comme frontière comme point d'appui de sa politique de projection océanique qu'elle soit militaire ou marchande c'est ainsi au cours des siècles que l'on définit le rivage sera réputé bord et rivage de la mer tout ce que la mer couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand fleuve de Mars peut s'étendre sur les grèves cette définition est longue mais elle est très importante parce que là il va y avoir un changement majeur dans la gestion des rives et tout ceci ne va pas bien entendu se faire sans conflit au cours de ces deux siècles 17e et 18e les baïonnais vont de nouveau évoluer dans leurs relations avec le fleuve qui vont devenir ambivalentes il faut maintenir et développer le port contraindre les mouvements de l'embouchure par les digues il faut contrôler l'entrée et la sortie des navires ça va demander la naissance de nouveaux métiers pilotes de rivière pilotes de la dour mais en même temps cette ouverture là va permettre aux navires ennemis d'entrer il va donc falloir aussi contrôler et on va se servir de l'eau pour tourner autour des fortifications et installer ce que l'on appelle des fortifications maritimes sur ce cours du 18e siècle il y a d'autres rapports au fleuve qui sont ce document que vous avez là est une ordonnance qui interdit la baignade par exemple en 1781 sous peine d'amende alors pourquoi parce que le port a changé il est de plus en plus chargé et on a l'habitude de s'y baigner mais on ne va pas aller se baigner au milieu des bateaux donc du coup une ordonnance qui va interdire ceci on va construire aussi des bateaux de la construction navale il va falloir des hommes on va aller les chercher à Bayonne mais également sur le long de la dour ce qui va poser des problèmes parce qu'on va dépeupler un certain nombre de paroisses il va falloir également repenser la pêche la réglementer et vous avez le maçon du parc inspecteur général des pêches qui va venir sur l'amirauté de Bayonne puisque Bayonne a son amirauté depuis déjà longtemps il va venir contrôler tous ses engins de pêche tout ça pour dire que toutes ces activités là sont mélangées et qu'il faut qu'il y ait des relations les unes avec les autres et la dernière chose qu'il faudra surveiller aussi ça sera la réserve halieutique et ça de tout temps donc on comprend très bien que pendant cette période là tous les sujets que nous connaissons aujourd'hui sont en train de se mélanger cette carte là montre le cours en 1718 et nous basculons tout de suite donc au 19ème siècle il y a quelque chose de très très important pendant cette période du 19ème siècle c'est qu'en 50 ans entre 1822 et 1880 à peu près un peu plus de 70 ans le paysage va être fortement transformé donc les documents que vous avez là sont issus soit de l'atlas des ports de France comme celui que vous avez ici sur votre droite donc là qui est de 1886 et celui qui est précédent c'est celui qui représente l'aménagement donc est extrait du pilote français donc ce que je voulais faire apparaître là dessus c'est que c'est en 50 ans que la rive c'est en 50 ans que la rive va s'aménager regardez ici telle qu'elle est à la fin du 19ème siècle tout ce qui est compris entre le pont Saint-Esprit et l'ancienne pièce noyée que nous avons ici c'est à dire juste en amont du pont du pont rouge du pont Grenet est complètement habité par de l'habitat privé mais également par des infrastructures portulaires qui sont semi-industrielles alors que si vous regardez comment ça se passe juste 50 ans avant ou 60 ans avant vous voyez qu'en deçà de la pièce noyée vous avez donc des zones qui correspondent à des zones agricoles et des barres donc pour terminer avec cette grande évolution qui est très difficile à résumer sur 20 minutes que j'ai déjà dépassées je voulais évoquer aussi le dernier sujet c'est comment se déplace le ton sur le fleuve pendant la période du 19ème siècle et bien on va utiliser les bateaux donc vous en avez un qui est connu de certains d'entre vous évidemment au niveau du nom ce bateau l'éclair qui faisait non seulement du passage de Bayonne à Bidash Bidash Bayonne Bayonne Hurte pour les jours de marché mais qui comme vous pouvez le voir ici était proposé aussi à la promenade on avait d'autres bateaux qui servaient au poste par exemple c'était le cas du César qui malheureusement s'est échoué en 1821 enfin en tous les cas assombré en 1821 bref on arrive à la fin de ce siècle qui va commencer à amorcer la lente mais progressive disparition du port urbain et ça peut être au soulagement de certains je pense qu'il faut essayer de se mettre à la place des habitants qui se retrouvaient sur ces rives avec des wagons chargés de charbon des wagons chargés de bois des grues du bruit des odeurs voilà tout un tas de choses bien sûr ce port va glisser pour aller s'installer un petit peu plus bas et à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle on va essayer d'utiliser les espaces qui n'étaient pas encore exploités quitte à transformer certains lieux pour y bâtir au plus près parce qu'à ce moment là on va considérer le fleuve comme faisant partie de notre paysage c'est lui donner cette valeur c'est en profiter pour y naviguer pour s'exercer au sport nautique et ne plus en avoir peur donc j'ai essayé de rattraper le temps perdu tout à l'heure sur la présentation pour essayer de vous voilà de terminer en vous disant que cette histoire elle a été extrêmement longue elle a été extrêmement importante elle est très dense elle a laissé énormément énormément de traces tout le long de la Dour mais ces traces là on ne s'en est pas forcément emparé et pour cause il peut y avoir des raisons qui l'expliquent donc elles sont ponctuelles elles sont éparpillées mais elles doivent malgré tout nous rappeler que nous avons eu une histoire importante et c'est pour ça que j'ai voulu terminer avec cette phrase qu'est-ce qu'un fleuve sans sa source qu'est-ce qu'un peuple sans son passé merci merci beaucoup Sophie je suis désolée je vais être la pénible du temps ce soir vous me connaissez maintenant c'est juste que vous puissiez poser vos questions et à moins qu'on se dise collectivement qu'on reste ensemble jusqu'à demain matin parce que je sais que tous nos intervenants pourraient vous parler pendant des heures de leur sujet mais on va essayer de se restreindre à 20 minutes par intervention merci beaucoup donc on s'est arrêté fin 19ème début 20ème siècle je vais maintenant passer la parole à Alexandre Daguerre architecte paysagiste auteur de Ponce et l'estuaire de la Dour comme outil d'une nouvelle urbanité Alexandre est-ce que vous pouvez nous faire une lecture des paysages de la Dour nous indiquer quel impact le réseau hydrographique de la Dour a-t-il eu sur les paysages du quotidien et déjà ça ça me semble pas mal on peut commencer par ça on peut commencer par ça allez on y va et juste après l'intervention d'Alexandre Daguerre on fait un temps d'échange donc voilà bonjour à toutes et à tous donc de la même manière que Sophie ça va être très très dense je vais essayer de me tenir au temps imparti donc ici on l'a vu avec Sophie un petit peu donc la Dour elle regorge de trésors naturels et culturels et qui va susciter aussi un vif intérêt notamment économique avec le développement le long de la Dour notamment sur l'estuaire de toutes les infrastructures ferroviaires industrielles qui vont se développer autour du fleuve et qui vont susciter une agitation administrative et qui va malgré tout susciter on va le rentrer dans le détail un peu plus par la suite mais qui va entraîner quelques fractures aussi entre les habitants et leur environnement fluvial les habitants voilà donc aujourd'hui on a des infrastructures assez insolites qui vont se répandre sur un paysage habité donc avec des grues des silos des hangars qui vont se trouver au coeur d'une transformation qui va remettre un petit peu en question justement notre relation avec le fleuve donc ce travail a été mené dans le cadre de mon diplôme de fin d'études et là si vous voulez j'ai cherché un petit peu à promouvoir justement quelle nouvelle proximité on pouvait avoir avec la Dour alors de quelle manière je me suis pris c'est plutôt en envisageant justement le fleuve comme une entité en part entière qui va être capable un petit peu de nourrir une relation un peu plus saine du moins entre la ville et le port mais avant de plonger un petit peu dans dans les études je vais vous faire un petit parcours un petit peu succinct de l'estuaire et de comprendre un petit peu le réseau hydrologique dans lequel nous nous trouvons alors comme l'expliquait Sophie tout à l'heure alors on est sur pardon si je pointe ici c'est mieux on a ici le projet aujourd'hui on a considéré quand même tout le paysage qui est généré par l'Ardour avec les barres un peu plus en amont donc qui correspond à un ensemble complexe de cours d'eau qui va se déployer autour du fleuve avec avec ces ces barres pour arriver jusqu'à justement à Bayonne où on a on peut le voir on peut le voir très nettement une différenciation entre là le réseau hydrographique avec tout le tout le réseau de cours d'eau qui va qui va affluer vers la Dour arriver vers la ville on a un réseau qui est beaucoup plus sec beaucoup plus pauvre donc on a une gestion beaucoup plus canalisée de l'eau et on retrouve comme l'a expliqué Sophie tout à l'heure une ligne alors là qui est une ligne simplement tracée qui est un peu suggérée mais qui retrace l'ancien cours d'eau de la Dour et où on a justement une ligne des temps qui va s'étendre vers Vieux Boucaux donc qui correspond à tout l'arrière dune donc voilà dans quel paysage disons une fois dézoomé dans lequel on s'inscrit et le long de ce parcours depuis le sud des Landes la Dour revêt donc différentes perspectives on a dans les Landes le fleuve qui va traverser de manière bucolique le paysage donc qui va être bordé de route sur digue donc qui correspondait autrefois au chemin de halage et sur ce tronçon là la Dour va se rétrécir va s'élargir au gré de différents méandres ce qui va provoquer des perspectives à la fois ouvertes à la fois fermées un paysage très dynamique et qui s'inscrit dans un avion complètement naturel et la Dour poursuit son chemin à travers un paysage plus urbain plus industriel justement avant de rejoindre l'embouchure où on a au contact de la ville de Bayonne comme l'a expliqué Sophie tout à l'heure je ne vais pas reprendre ce qu'elle a montré mais voilà quelque chose de beaucoup plus structuré et architecturé qui va avoir pour ambition d'exploiter vraiment la Dour à des fins maritimes donc cette Adour là il va être constitué d'une grande variété de paysages et c'est ces paysages là qui vont structurer qui vont apporter l'identité au fleuve la topographie va jouer va jouer justement avec l'eau et les différentes natures du sol pour confectionner un panel végétal assez atypique assez authentique on ne va pas avoir le temps de trop développer là dessus alors les méandres aussi du fleuve vont participer à créer une richesse en termes de paysages et c'est justement le fait d'utiliser ces caractéristiques naturelles comme fondement qui permettrait de réintégrer le fleuve au coeur d'un développement urbain un peu plus durable qui permettrait aussi de redonner une place prépondérante dans l'aménagement de la ville alors le fleuve au centre et les villes autour ce qui pousse à se demander comment se comportent les villes au contact de l'estuaire donc la croissance démographique actuelle elle entraîne une expansion une densification urbaine qui va créer des développements contrastés de part et d'autre de l'estuaire donc par exemple en Anglette on a sur la rive gauche le développement urbain qui va entre guillemets menacer ses propres espaces naturels malgré qu'elle participe à l'identité de la ville mais c'est lié aussi à la proximité entre avec Bayonne et Biarritz qui va provoquer une certaine tension une tension urbaine sur ces espaces là sur la rive droite l'histoire elle va changer avec la construction du pont Henri Grenet en 1995 qui va marquer un petit peu le renouveau urbain grâce à ce pont qui va permettre de relier l'extrémité du boulevard du BAB vers la rive droite donc ça modifie profondément la dynamique urbaine et ça va favoriser l'expansion vers de nouveaux espaces et donc étaler la ville en plus de la pression du sud des Landes donc cette relation entre les espaces résidentiels et le fleuve elle est aujourd'hui principalement limitée par l'expansion des activités portuaires l'évolution des techniques portuaires va en effet provoquer une recherche de perfectionnement et c'est les raisons nautiques et économiques qui vont pousser progressivement le port à la lisière du centre-ville et des bassins de vie historique donc de plus c'est vrai que cette proximité-là elle a tendance à générer des conflits d'usage donc comme expliqué précédemment l'accès au public au port de Bayonne il est restreint avec des quais qui sont optimisés pour l'accueil et le transit de marchandises le port présente une diversité de berges qui va inclure des structures en pierre des pentes rocheuses des zones naturelles influencées par les marées et qui vont elles-mêmes témoigner d'un riche patrimoine architectural sur l'estuaire donc on peut voir très nettement c'est une carte qui présente les accès aux berges de la Dour donc on peut voir la grande présence l'impact du port de Bayonne sur sur l'accessibilité à ces berges-là et donc l'emprise de ce port-là sur le fleuve ça ça va provoquer aussi une relation un peu étrange entre les deux rives avec deux rives qui vont s'entendre qui vont se voir mais qui ne communiquent pas réellement en tout cas sur certains points dès lors qu'on passe le pont le pont Grenet et cette ce fleuve il agit comme presque imperméable au centre et peut être vécu comme une fracture alors bien que les rives du fleuve se font face pardon leur séparation physique elle crée donc une barrière qui va façonner aussi une perception qu'ont les rivérins les uns des autres d'un côté à l'autre qui va souvent être basé sur des suppositions ou des a priori c'est vrai que cette dissymétrie là associée à l'inaccessibilité va contribuer à une sorte de méconnaissance des berges et un sentiment de détachement chez les rivérins et qui va renforcer la division entre les habitants et l'environnement fluvial et si on rentre un peu plus en détail justement sur qu'est-ce qui favorise ce détachement là on va s'attarder à quelques ruptures alors on a en premier lieu effectivement la privatisation des berges par le port donc avec des limites qui sont très définies et qui va susciter aussi un petit peu d'intrigue chez certains rivérins c'est vrai que le fait de ne pas donner accès et bien peut poser question ça intrigue le fait d'interdire des infrastructures ferroviaires aussi qui vont faire obstacle avec des rivérins notamment sur la rive droite essentiellement qui vont être confinés aux abords d'une trame linéaire qui file le long de la Dour et un franchissement parfois impossible en tout cas sur certains secteurs les voies de circulation automobiles qui pour la plupart forment une césure entre les espaces habités et directement les berges du fleuve des complexes commerciaux qui vont de la même manière dans l'épaisseur de la ville créer une rupture les industries sur la Dour au même titre que les complexes commerciaux en plus aujourd'hui dans alors c'est un autre débat je n'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans mais qui vont aussi susciter pas mal de conflits en termes d'usage notamment d'une rive à l'autre justement du côté d'Anglette la privacisation de certains espaces en attente donc qui sont souvent des espaces qui sont en entente de décision administrative qui sont liés aux fonciers du port ou des collectivités qui sont en attente et qui sont fermées alors parfois là on a l'exemple ici du côté de Boucault avec des zones qui sont aujourd'hui polluées en attente d'intervention d'iciens administratifs ce qui disons ne favorise pas l'appropriation que ce soit par les habitants ou pour développer justement de nouveaux projets d'aménagement qui favoriserait un rapprochement au fleuve et ensuite la Dour la Dour qui comme on l'a vu tout à l'heure a dans le temps eu un rôle unificateur et fédérateur aujourd'hui elle divise en fait elle se divise elle divise en fait quelque part le bassin de vie pourquoi parce que le port a une grande emprise et l'emprise elle est essentiellement du moins à partir du pont Grenet elle est essentiellement économique et donc on a une valeur disons une valeur du fleuve qui va diminuer aux yeux de certains résidents donc je vous propose de prendre un petit peu de recul et d'avoir une petite vue d'ensemble pour justement regarder un petit peu cette fragmentation-là des activités dans le paysage et en s'appuyant sur ces belvédères un petit peu naturels qui offrent certains belvédères naturels vont offrir quelques vues uniques sur la plaine de l'estuaire et qui va permettre d'échapper à l'agitation urbaine et d'apprécier le paysage et ces points de vue vont permettre de favoriser une réflexion sur l'avenir de ces paysages avec des dynamiques portuaires et vont créer des zones négligées on aperçoit ça en fait en se mettant un petit peu à distance tels que des terrains vagues tels que des infrastructures abandonnées qui vont marquer le paysage et ces espaces-là bien qu'ils soient délaissés ils vont créer des connexions ils vont créer tout un maillage à l'échelle de l'estuaire ils peuvent être vus soit comme des sources de division soit comme des opportunités d'unifier justement ce territoire-là et c'est dans ces lieux-là qu'on retrouve souvent des pratiques spontanées des habitants où il va y avoir une réappropriation et qui va témoigner malgré tout d'un certain désir d'être au contact du fleuve alors on a l'illustration de quelques activités c'est très ce n'est pas du tout exhaustif mais voilà on va avoir une réappropriation parfois des berges avec de la culture on va avoir des activités de loisirs on va avoir de la pêche on va avoir des gens qui vont tenter comme cette dame qui circule le long de la voie sur la rive droite à la recherche d'une perspective ou d'un rapprochement sur le fleuve où on a des choses carrément sur le fleuve des activités sur le fleuve comme cette personne qui navigue en kayak l'analyse des différentes composantes qui constituent l'estuaire et la considération justement des différentes pratiques sur le fleuve elle permet de dresser une synthèse des dynamiques et des valeurs qui sera justement importante dans le cadre d'un projet d'aménagement de prendre en compte pour planifier un aménagement durable et ancré au territoire alors quelles composantes font sens on a des éléments sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour s'inspirer et élaborer des projets qui vont être respectueux de l'environnement alors ils sont de différentes natures on a tout ce qui est lié au patrimoine compté on en a eu une petite ébauche tout à l'heure avec Sophie sur l'histoire de la formation de l'embouchure de la Dour sur l'histoire ouvrière de Tarnos Boucaud et Bayonne on va avoir tout l'aspect environnemental lié vraiment au paysage avec le complexe les différentes mosaïques de milieux humides que ce soit les plaines humides de Boucaud avec les différentes affluentes de la Dour les forêts les pinèdes les boisements des coteaux de Boucaud et des hauts de Bayonne les plaines humides on va avoir tout ce qui est lié au patrimoine bâti que ce soit le centre historique de Biarritz que ce soit le patrimoine portuaire avec les grues les silos les hangars le patrimoine ferroviaire le génie maritime avec les digues et les avancées sur l'océan et ou le patrimoine militaire également avec la citadelle et les bunkers sur le littoral on va avoir également comme valeur tout ce qui est attrait aux perspectives aux mises en scène des paysages avec des points de vue des larges points de vue sur la chaîne des Pyrénées on va avoir des panoramas sur l'estuaire de la Dour et des perspectives variées grâce aux méandres on va avoir des perspectives mécaniques des perspectives océanes sur le littoral et bien évidemment des silhouettes de l'architecture qui font l'identité du centre-ville de Bayonne et enfin on a tout ce qui est lié aux opportunités foncières dont je parlais tout à l'heure les anciens fonciers industriels les fonciers publics au contact du fleuve qui vont être des valeurs qui vont être le support demain de nouveaux projets d'aménagement le paysage portuaire aujourd'hui avec son architecture et ses infrastructures qui sont parfois imposantes notamment vraiment en aval de l'estuaire elle suscite la curiosité et l'attrait malgré certaines restrictions d'accès les gens aspirent à explorer apprendre et se divertir dans ces espaces intrigants l'univers maritime à travers le temps et l'histoire ont toujours été une riche source d'inspiration pour les créateurs de diverses disciplines artistiques que ce soit dans la poésie le théâtre la littérature la peinture etc en cela que la participation active justement du public est crucial comme on le fait ce soir pour justement favoriser le succès des projets des projets qui vont être intégrés à une vie urbaine et qui vont encourager la population à devenir des acteurs clés de l'activité portuaire et c'est cette promotion du port qui doit s'enraciner dans la mémoire collective et les valeurs locales afin de créer un paysage urbain unifié et ouvert donc on a quelques exemples à travers à travers le monde où on a justement la ville de Nantes qui avait qui est en cours de restructuration sur toute sa grande île de Nantes où on met en scène tout un tas d'infrastructures liées au monde portuaire on a la ville de Rotterdam aussi qui agit dans cette dynamique là et en fait l'idée c'est de s'inspirer de son histoire pour revaloriser pour valoriser pardon une nouvelle manière d'habiter au contact du fleuve donc ce fleuve là il est essentiel aujourd'hui qu'il retrouve un rôle central dans l'agglomération et qui devienne beaucoup plus accessible aux résidents ça ça va passer par considérer la notion de temps donc ça va demander une transformation progressive mais qui va permettre au fleuve aussi de redorer un petit peu son image alors le caractère hydrophile du territoire il invite à repenser les interactions urbaines en favorisant la réhabilitation et la reconversion des espaces fluviaux ce qui va enrichir l'environnement et qui va renouer avec le passé des deux rives donc des actions clés pourraient être menées dès à présent dans la restauration du patrimoine fluvial pardon pour justement impulser une nouvelle dynamique en ce sens et redonner au plus vite une nouvelle image du fleuve donc c'est face à tout ce panel de potentiel des paysages fluviaux sur l'estuaire de la Dour et en lien avec le défi démographique qu'il va être possible de trouver un nouvel équilibre pour le bassin de vie de la Dour donc ça va passer aussi par une question de perception donc en changeant notre perception d'un paysage qui était jusqu'ici en partie sous-estimé que nous pouvons envisager des transformations positives pour la ville et les résidents donc ça va passer par aussi le fait d'éduquer sensibiliser la population à la valeur de leur environnement naturel ce qui va permettre de favoriser une meilleure appréciation et une prise en compte de ces espaces et justement le fait on va le voir ensuite de comment appréhender les aménagements en fonction du risque du risque de l'eau du fait de vivre avec l'eau demain merci merci beaucoup Alexandre merci beaucoup Sophie on sait l'exercice pas facile de vouloir dire tout ce qu'on veut dans les 20 minutes imposées donc merci beaucoup pour ces présentations très éclairantes alors je vous propose maintenant si vous avez des questions qu'on fasse un petit temps d'échange avec les intervenants le principe est qu'on prenne une série de 2-3 questions on y répond et rebelote pendant une vingtaine de minutes voilà nos intervenants sont là pour y répondre donc vous avez juste à lever la main on passe avec le micro pour que vous puissiez poser vos questions alors il y a une première question là-bas oui je vais me demander est-ce qu'il est vrai qu'à l'embouchure donc au niveau d'Anglette de la barre qu'il y a un bateau qui doit draguer régulièrement par rapport à un banc de sable pour éviter que l'embouchure ne se rebouche ce qui provoquerait si c'était le cas une inondation immédiate de Bayonne très bien on prend note est-ce qu'il y a d'autres questions on en prend 2-3 et alors monsieur oui c'est une question d'hier et d'aujourd'hui en fait vous avez parlé monsieur Daguerre des ruptures sur le long du fleuve alors pour avoir besoin d'être un grand géographe pour considérer qu'il y a deux rives à Bayonne comme ailleurs autour de la Dour il y a la rive gauche et il y a la rive droite autant la rive gauche il y a une appropriation collective publique par les citoyens Bayonnés autant il n'est pas de même pour la rive droite alors vous avez évoqué Laval mais vous n'avez pas évoqué l'amont et il me semble quand même qu'il y a un intérêt peut-être monsieur le maire me démentira à reconsidérer l'appropriation de la rive droite notamment en amont de Saint-Esprit et surtout de Saint-Frédéric et retrouver ainsi le chemin de Valage très bien on prend note est-ce qu'il y a une troisième question pour cette madame oui je voudrais simplement savoir où est passée la Dour le vieux lit comment est-ce qu'il s'est vidé comment est-ce qu'il a été asséché voilà c'est tout parfait alors je vous propose qu'on réponde déjà à ces trois premières questions gardez les autres on y revient après la première sur l'embouchure à Anglette sur le bateau est-ce que quelqu'un est-ce qu'on doit draguer sur l'histoire du dragage vous avez une réponse ? oui je pense qu'il y a des gens dans la salle qui auront des meilleures réponses que moi mais l'idée aujourd'hui c'est qu'il y a une drague qui va venir récupérer les sables du lit de la Dour au niveau du quai Saint-Bernard il me semble et qui va après les rejeter au large des plages d'Anglette pour notamment ré-ensabler les plages il y a voilà je pense qu'il y a certainement des experts sur ce sujet là on a un expert en la matière monsieur bonjour mesdames et messieurs je suis Marc Wittenberg je suis l'ancien directeur général des services de la ville de Bayonne mais dans une vie antérieure je travaillais sur le port de Bayonne et j'ai été même en charge des dragages parfait vous êtes l'homme qui nous fallait on a fait exprès donc effectivement il y a ici à Bayonne une dérive sableuse du nord au sud qui longe toute la côte aquitaine et qui fait que le sable passe devant l'embouchure de la Dour en permanence et il a tendance à s'y accumuler et c'est bien parce qu'il y a effectivement ces mouvements de sable que la Dour a toujours été un fleuve à embouchure variable c'est à dire qu'on a parlé tout à l'heure du fait que l'embouchure était à Cap Breton puis à Vieux-Boucaux à certains moments mais il faut savoir que l'embouchure aussi s'est déplacée par exemple vers la Chambre d'amour et donc au fil des millénaires et des siècles cette embouchure elle a varié et puis elle n'était certainement pas en un seul point il y avait de multiples embouchures et les incidents du 14e et 15e siècle ont fait que le port de Bayonne a décliné parce qu'à ce moment-là le sable effectivement s'est mis devant l'embouchure historique de la Dour et la Dour n'a pas eu d'autre choix que de chercher à gagner l'océan ailleurs et donc il a décidé d'aller vers Cap Breton et même à l'occasion de tempête jusqu'au Vieux-Boucaux donc toujours est-il qu'il faut bedraguer le sable qui se déplaçait à cette époque-là continue à se déplacer il faut draguer bon an mal an entre 500 000 et 800 000 voire 1 million m3 par an de mon temps si je puis lire quand j'étais plus jeune cela se faisait avec des dragues qui venaient d'autres ports français de Nantes ou de Bordeaux voire même de Rouen et il y avait 2 ou 3 campagnes de dragage annuel ce sable était principalement rejeté au large il n'y avait pas toutes les précautions environnementales qu'il y a aujourd'hui et on en mettait déjà en place un certain volume devant les plages d'Anglais pour lutter contre l'érosion côtière les temps ont changé les dragues les grosses dragues d'ailleurs ne viennent plus et donc le port de Bayonne a retrouvé une drague comme il avait d'ailleurs avant les années 70 et cette drague fait de l'entretien de plus petits volumes mais sur une période de 9 à 10 mois tous les ans et donc ce sable est principalement lui rejeté devant les plages d'Anglais et quand il n'est pas possible d'aller devant ces plages à cause de la houle et de l'état de la mer le sable est rejeté au large sur des zones qui sont précisément délimitées par des autorisations préfectorales voilà donc effectivement il convient de draguer en permanence sinon effectivement les niveaux les hauteurs d'eau disponibles vont diminuer donc il n'y aura pas d'inondation de Bayonne pour autant mais ce sera surtout une gêne à l'accès pour les navires actuels du port de Bayonne merci beaucoup pour cette pour cette réponse extrêmement complète sur la deuxième question la rupture le long du fleuve avec l'appropriation qui se fait plutôt rive gauche que rive droite et l'intérêt de reconsidérer l'appropriation y compris au niveau du chemin de halage est-ce qu'il y a des éléments de réponse Alexandre vis-à-vis de ce que j'avais présenté je m'attardais essentiellement dans ce travail là à partir de disons du pont Saint-Esprit donc c'est vrai qu'en amont j'en ai pas forcément parlé mais il existe également des ruptures mais il me semble qu'il y a des réflexions en cours sur justement le devenir de tous ces espaces là de la même manière je ne sais pas s'il y a des gens capables d'apporter d'autres éléments de réponse sur ce sujet là je pense que on n'a pas des spécialistes surtout dans la salle pourtant on avait essayé mais non non mais c'est déjà une oui Sophie vous vouliez compléter non non pas du tout ok pardon je vous voyais prendre le micro et enfin la troisième question où est passée la dour vaste question alors où est passée la dour je ne sais pas exactement comment il faut comprendre là pour le coup je vais essayer d'être synthétique donc comme l'a dit monsieur Wittenberg tout à l'heure bon la dour s'est jetée à plusieurs endroits c'est vrai que c'est assez difficile a priori de savoir comment c'était dans les périodes les plus anciennes est-ce que ça veut dire par où est passée la dour est-ce que ça veut dire quel est le cheminement si c'est le quel est le cheminement vous allez jusqu'au boucaux quand vous êtes au boucaux au niveau de Maïsica vous avez une stèle qui est la dalle du Trossoate qui montre l'emplacement de la percée qui a été faite enfin le blocage qui a été fait pour empêcher le fleuve de monter donc à partir de cette stèle prenons Maïsica vous prenez plein nord et le fleuve remontait le long de la côte et c'est là qu'en étant sur une zone sableuse et sablonneuse il cherchait son exutoire alors il remonte ou il descend je ne sais pas comment vous dire parce qu'en fait le plateau aquitain si la dour est montée jusqu'à Vieux-Boucaux qu'à Breton c'est bien parce que ça peut descendre sinon ça n'aurait pas été possible si c'est où est passé l'eau une fois que l'on a ouvert la nouvelle embouchure parce que ça aussi c'est une question bon je ne l'ai pas évoqué du tout parce que déjà j'étais en retard donc ça aurait été encore pire désolé mais non non mais c'est pas grave le jour où le blocage a été mis en place cette digue bon on ne peut pas dire que enfin je n'en sais rien j'y étais pas mais on peut supposer qu'il y avait quand même encore une porosité au niveau de l'eau et petit à petit ce bras côtier cette partie du fleuve côtier bon s'infiltre se dilue mais ça ne se dilue pas en 5 ans en 10 ans ça se dilue en plusieurs dizaines d'années de 1578 jusqu'au 19ème siècle et je vais vous donner un exemple pour essayer d'imaginer d'imaginer un peu ce que je suis en train de dire cette eau résiduelle vous la retrouvez dans des étangs on est bien d'accord à Tarnos sur la fin du 18ème il y a de très gros problèmes de santé et les gens je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé mais je dis que les personnes qui portent plainte qui font des écrits qui vont rencontrer bon les municipalités disent il y a des poches d'eau résiduelles avec ces marées cette eau est polluée elle n'est pas propre elle n'est pas bonne alors polluée ce n'est pas le terme qu'ils utilisent elle est impropre à la consommation elle est impropre à la pêche et on en tombe malade donc c'est vrai qu'il faut voilà c'est pour essayer de de voir quand même relativement large parce que là de 1578 jusqu'à jusqu'à aujourd'hui finalement il y a toute une évolution sur cette eau et vous posez la question à des habitants de Tarnos ou à des habitants de Londres et puis vous posez la question à des habitants d'Anglette ou à des habitants de Bayonne peut-être que les réponses ne seront pas les mêmes le vécu à un instant T il faut voilà c'est moi c'est ce qui me paraît très très important quand on voit le sujet qu'on est en train de traiter ce soir parce que la question qu'on se pose c'est de savoir comment on va regarder le fleuve comment on va l'intégrer comment on va le valoriser comment on va s'y habituer ce sont des questions que les gens se sont posées sous une autre forme de tous les temps ce regard que l'on peut avoir on se les est posées je suppose que quand les premiers incrus sont arrivés sur les quais les gens ont dit oula c'est quoi ça merci pour cette réponse y a-t-il d'autres questions oui on parle du projet rive droite actuellement mais juste en face du pont grenet il y a un magnifique quai qui a été rénové le Louis de Foix qui est un quai d'honneur alors je suppose qu'il va avoir une finalité est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisagé ou pas moi je me suis posé la question alors peut-être absolument pas de circonstance il y a deux ans j'ai vu un magnifique bateau de croisière j'ai cru comprendre que c'était des croisiéristes anglais un bateau de 2000 enfin peu importe 2000 ou 3000 voyageurs et ce n'ayant pas j'ai cru comprendre que n'ayant pas de port pour amarrer ce bateau il ne pouvait pas aller à Saint-Jean-de-Luz sauf à être en mer ni à Biarris et il est venu ici il était au Soufre donc je pense que pour des croisiéristes il y a mieux quand même que d'être amarré pendant deux soirs devant le Soufre alors je me posais la question est-ce que c'est pour ça que nous avons ou pour d'autres raisons parce que le quai est magnifique et pour l'instant moi j'aime beaucoup Andara elle est très jolie la drague de Bayonne mais bon je n'ai vu rien d'autre alors est-ce que c'est avec une finalité à court terme à long terme un usage d'honneur puisque c'est un quai d'honneur ou pas je ne sais pas très bien un élément de réponse sur cette question avant qu'on passe à la deuxième partie qui peut répondre un quai d'honneur donc c'est un quai qui est fait pour accueillir des bateaux de passagers ou des bateaux militaires voilà ce quai date de 1905 et il dispose d'un certain tirant d'eau exactement 5 mètres 50 c'est faible aujourd'hui par rapport à la taille des bateaux qui circulent sur les océans mondiaux et donc la plupart des bateaux modernes ne peuvent pas y accéder simplement parce qu'il n'y a pas assez d'eau à marée basse voilà c'est aussi simple que ça merci pour cette réponse concise mais très précise et on est tous impressionnés je crois par votre niveau de connaissance et de précision pour les réponses je vous propose qu'on passe à la deuxième partie avec nos intervenants on va voir les cours d'eau une opportunité pour les villes de demain et on vous propose donc comme je vous l'annonçais dans cette seconde partie des retours d'expérience de regarder ce qui se passe un petit peu dans d'autres territoires grâce à nos trois prochains intervenants qui chacun dans son territoire ou par son métier est confronté aux mêmes problématiques que ce qu'on peut retrouver sur rive droite de la Dour et le risque inondation donc on va voir avec eux à la fois comment ils essayent d'y répondre sur la méthode sur les intervenants sur les réflexions qu'ils peuvent avoir sur l'aménagement de ces quartiers et éventuellement voilà quelle réponse de renouvellement urbain ils ont mis en place ou ils vont mettre en place pour réduire la vulnérabilité de leur territoire alors tout de suite on va on va voir avec monsieur Masson qui est en visioconférence bonjour monsieur Masson donc qui est directeur de l'aménagement et des grands projets de la métropole et de la ville de Rouen et vous allez nous présenter la manière dont vous êtes saisi du risque inondation par débordement de la Seine pour l'aménagement de l'éco-quartier Luciline à Rouen avec votre témoignage nous allons nous allons voir qu'il y a plusieurs similitudes en tout cas plusieurs questionnements similaires à Rive-Droite de la Dour et peut-être dans un premier temps nous présenter l'éco-quartier Luciline à Rouen son état d'avancement je crois savoir qu'il s'est fait en deux phases une première partie qui est déjà faite et cette seconde partie où vous vous êtes posé toutes ces questions est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça oui merci bonsoir toutes et tous j'espère que vous m'entendez oui parfaitement ok super très bien parfait donc oui dans les présentations que j'ai entendues il y a pas mal de similitudes finalement avec Rouen c'est assez classique sur les constructions finalement des villes autour des fleuves leur évolution et puis aujourd'hui les questions que l'on se pose juste pour resituer Rouen très très rapidement donc c'est en Normandie c'est à 120 kilomètres de la mer par la Seine et au niveau de Rouen il y a encore 4 mètres de marnage c'est-à-dire que la différence entre la marée basse et la marée haute est de 4 mètres même s'il y a 120 kilomètres de Seine donc il y a une influence marine qui est très importante et donc on est en cours de construction d'un quartier en bord de Seine je vais vous partager mon écran pour vous présenter le diaporama voilà donc le projet en bord de Seine à la Seine elle est en bas elle est en bleu sur la carte au sud Luciline c'est 9 hectares à peu près 1000 logements voilà en gros et c'est dans la continuité du centre historique de Rouen c'est un quartier qui est réalisé à plus de 60% tant en termes d'aménagement que de construction quand on a commencé à travailler sur le projet on a tenu compte du PPRI donc plan de prévention du risque d'inondation de la Seine qui datait de 2009 et étaient pris comme référence les crues de 1910 qui est la grosse crue qui a eu lieu sur la Seine à Paris alors janvier 1910 peut-être avez-vous déjà vu des images c'est une crue très très longue qui a duré plusieurs semaines au niveau de Paris et au niveau de Rouen et ce que vous avez en bleu sur la carte c'est finalement le débordement de Seine équivalent à la crue de 1910 donc on voit que le quartier du Céline est hors de la crue centenale donc la plus la crue la plus haute connue depuis 100 ans on a donc aménagé le quartier en prévoyant alors des espaces où on collecte les eaux pluviales du quartier remise à ciel ouvert d'une rivière enfin il y a tous des aménagements paysagers qui traitent l'eau en prenant une petite marge de sécurité qui est légère en gros d'à peu près 7-8 centimètres puisque l'idée était de rehausser l'entrée des parkings et des rez-de-chaussée en les mettant à la cote de 5,72 par rapport au niveau de la mer sachant que la crue 1910 était à 5,65 donc on est sur quelque chose on intègre la crue centenale on se préserve une légère surcote voilà mais c'est c'est léger et puis quelques aménagements complémentaires notamment l'aménagement d'une chambre de crue c'est un équipement qui permet de gérer de stocker de l'eau en cas de crue et d'éviter un débordement plus important voilà où on en est en gros sur la 60% à peu près réalisé ce que vous avez de cercler vert et bleu c'est ce qui reste à réaliser ce qui est avec des aplats de couleurs c'est ce qui est ou en cours de travaux ou déjà réalisé on a plutôt réalisé la partie sud et ouest et on est plutôt en cours de réalisation de la partie est donc ici sur les trois cartes qui suivent c'est des cartes qui sont assez similaires vous voyez on retrouve sur l'espèce de forme géométrique rouge le quartier Luciline et vous avez la Seine en bleu et vous avez différentes couleurs alors on est là sur trois modélisations qui ont été faites par un groupement d'intérêt public sur la Seine pour comprendre un petit peu comment fonctionnerait la Seine dans le cadre d'un dérèglement climatique avec une réhausse du niveau marin puisqu'on sait qu'avec la hausse des températures la fonte des glaciers la dilatation de la température avec cette hausse et plein d'autres phénomènes on va avoir une hausse mondiale des températures ici on a une hausse intégrée d'à peu près 20 cm on voit très légèrement un peu de bleu clair sur le quartier Luciline je veux bien diapo suivante si on intègre une réhausse de 60 cm au Havre qui est l'embouchure de la Seine là on voit que le bleu est assez conséquent vous avez les hauteurs qui sont en dessous dans la légende et globalement l'ensemble du quartier Luciline est concerné et puis diapo suivante on voit la même chose avec des bleus encore plus foncés cette hypothèse c'est un mètre de réhausse du niveau marin à Havre ce qui correspond à peu près à Rouen d'après la modélisation en 2100 à à peu près plus 80 cm par rapport à la crue de 1910 et là on voit tout d'un coup que le quartier qui était anciennement avant des règlements climatiques hors d'eau donc finalement qui ne présentait pas de risque d'inondation se retrouve aujourd'hui et qu'un risque d'inondation conséquent puisque 100% du quartier se retrouve avec des côtes terrain sous l'eau je viens à la diapo suivante alors vous retrouvez le quartier toujours cerclé de rouge et vous avez deux courbes bleue et puis verte bleue c'est la courbe si la réhausse du niveau marin est à 60 cm Havre et puis vert c'est la courbe si elle est à un mètre au Havre et là on voit donc que ça déborde très nettement sur le quartier et donc c'est posé la question de comment on peut faire plusieurs solutions on arrête le quartier qui est la première des solutions la difficulté c'est qu'on est dans la continuité d'une ville existante en fait on raménage des quartiers qui sont d'anciennes ou activités un petit peu dépérissantes ou du faubourg qui est en train de muter c'était compliqué de ne rien faire donc le choix était de dire pour l'instant on continue à regarder ce que l'on peut faire on met une pause sur tout ce qui est réalisation commercialisation mais on regarde ce que l'on peut faire et dans ce que l'on peut faire je veux bien la diapo suivante s'il vous plaît on s'est dit voilà là aujourd'hui c'est plus possible d'ajuster le projet on est vraiment sur des évolutions extrêmement fortes sur le programme sur la forme urbaine et puis derrière ça des conséquences financières qui peuvent être très fortes comme je disais l'aménagement il est contraint par l'accroche sur la ville existante sur les voies structurantes on a déjà de l'espace public qui est réalisé et on peut difficilement imaginer un delta de 1 mètre tout d'un coup de 80 cm entre une voie existante ça pose des questions sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite sur la voirie mais aussi aux bâtiments et puis ça peut avoir des conséquences peut-être sur des découpages d'îlots sur du système vierge là où il y a des rues là où il y a des bâtiments je veux bien la diapo suivante et donc se pose la première question c'est comment enfin qui apparaît au deuxième point finalement c'est comment maintenir des raies de chaussée actifs et urbains on fabrique de la ville la ville il faut qu'elle soit vécue tous les jours c'est-à-dire que on puisse y promener il puisse y passer des choses en raies de chaussée des commerces un accès à je ne sais pas moi un immeuble des fonctions de service un médecin ou autre et notre première mission elle est de faire qu'on construise enfin on fabrique de la ville et on la fasse vivre et on la fasse vivre tant quand il n'y a pas d'inondation c'est-à-dire si on a une centenale et bien c'est 99 années sur 100 et puis il y a une année où il y aura peut-être quelques jours ou quelques semaines où il y aura une inondation donc comment va fonctionner le quartier en cas d'inondation comment vont se faire les accès quid des réseaux si les réseaux sont sous l'eau sous l'électricité d'eau etc si c'est sous l'eau et que ça ne fonctionne pas quand il y a une inondation c'est une chose mais si ça ne fonctionne pas quand on redémarre après l'inondation ça pose beaucoup de questions et le premier élément sur ce quartier a été comment intégrer le stationnement puisque le stationnement souvent il est réalisé sous les immeubles là dans ce cas là si on est en dessous on est en dessous de la côte c'est un petit peu compliqué de réaliser des stationnements qui seraient remplis d'eau et donc mettre potentiellement des personnes en danger soit si elles sont sous l'eau évidemment quand elles sont dans la voiture soit le classique c'est la personne qui va aller chercher sa voiture en se disant bon allez je m'en vais va chercher sa voiture parce qu'elle peut descendre et puis va se retrouver piégé par l'eau qui va arriver donc la question c'est comment faire pour que le stationnement puisse la mettre ailleurs je veux bien ouvrir la diapo suivante et donc cette question de stationnement ça a été de se dire voilà le mettre en dessous c'est plus possible donc comment on peut le mettre ou à rez-de-chaussée ou en étage ou finalement de le sortir des opérations immobilières et de le mettre ailleurs et de faire un parking silo qui serait mutualisé sur plusieurs opérations comme le projet Luciline est avancé à on va dire presque les deux tiers c'était compliqué en masse de stationnement de prévoir un parking silo on a travaillé différemment en travaillant sur des possibilités de stationnement à l'échelle de chacun des lots et puis sur l'autre question que j'évoquais tout à l'heure sur l'ambiance urbaine sur la façon de fabriquer la ville et les rez-de-chaussée on est en train de tester une réhause de la voirie je veux bien la diapo suivante voilà merci alors elle est un peu complexe mais en fait l'axe qui se retrouve de gauche à droite où vous avez les petites cotes 639 elle vient raccrocher des voiries existantes qui vont si on regarde la voirie qui est à droite de 515 à 575 et donc normalement dans la continuité du projet on aurait fait cette voirie aux alentours de 575 voilà 6 maxi et bien on va rehausser cette voirie on va lui faire une espèce de grande eau d'âme pour qu'elle monte doucement tout en étant accessible aux personnes réduites et qu'elle puisse desservir finalement des rez-de-chaussée qui eux aussi seront rehaussés donc c'est un premier test que l'on fait c'est de se dire que peut-être une des solutions c'est de rehausser la voirie et de mettre hors d'eau tout le système vierge alors ça pose d'autres questions sur comment faire en sorte que là où il y aurait eu de l'eau il n'y a plus d'eau donc à quel endroit va aller l'eau en cas d'inondation donc il y a des questions de compensation à prévoir et la photo que vous avez au-dessus alors qui n'est pas très parlante parce qu'elle est dans l'axe c'est le début de la réalisation de cette voirie où justement on a déjà fait l'aménagement sur la partie gauche qui est en herbe on va avoir des constructions et des petites maisons qui vont se faire et on va raccrocher les raies de chaussée de cette maison au niveau de cette voirie qui est surélevée par rapport aux risques d'inondation alors c'est possible uniquement quand on arrive à se raccrocher aux voiries existantes c'est-à-dire que là on a des pentes qui sont acceptables pour des personnes à mobilité réduite d'un côté 3% de l'autre donc c'est un test d'aménagement qu'on peut essayer de faire je veux bien la diapo suivante autre solution c'est de gérer le stationnement en dehors d'un sous-sol et de le mettre à niveau alors c'est plusieurs hypothèses je pense qu'on le verra mieux sur la diapo suivante qui est une coupe où finalement on met le stationnement à l'intérieur d'un lot qui est assez conséquent alors un lot c'est une surface qu'on commercialise pour réaliser des immeubles là on est en plein cœur de ville donc on peut avoir des immeubles avec une certaine hauteur c'est des immeubles assez hauts puisque d'un côté ils remontent jusqu'à rez-de-chaussée plus 6 niveaux de l'autre en orange en saumon enfin non oui pas en saumon en sable jusqu'à rez-de-chaussée plus 3 niveaux et on voit que là la proposition qu'on est en train d'essayer de tester en termes de faisabilité c'est de mettre le rez-de-chaussée de mettre le stationnement au cœur de l'îlot de surélever la partie jardin et de pouvoir gérer les stationnements hors d'eau avec l'image que vous avez avec le premier niveau où on serait finalement sous la cote alors celle qui s'appelle 670 c'est celle qui correspond à 1 m donc on serait sous l'eau donc ça serait de ne pas réaliser le stationnement qui est avec un fond bleu et de réaliser les deux niveaux de stationnement au dessus évidemment ça pose des questions là principalement architecturales paysagères au sens urbain pas trop parce qu'on est à l'intérieur de l'îlot mais en revanche ça pose des questions par rapport à la fonctionnalité du jardin qu'on pourra mettre dessus c'est pas pareil de réaliser un jardin sur une dalle c'est-à-dire sur le toit d'un stationnement qu'un jardin en pleine terre il n'a pas les mêmes fonctions en termes de biodiversité et puis ça pose surtout une question économique puisque derrière ça c'est certaines constructibilités pour les opérateurs qui vont être diminuées comment on arrive à faire que l'opération reste viable et que pour les opérateurs ils arrivent à retrouver un modèle économique qui va pouvoir amortir ce surcoût voilà et à partir de là je ne vais pas toutes les détailler mais ça nous pose beaucoup de questions je vais parler du stationnement qui est la question une la question deux c'est est-ce qu'il faut surélever ou pas le système vierre ensuite comment enfin si j'en prends quelques-unes comment on va habiter et occuper ces rez-de-chaussée soit ils sont surélevés soit finalement on accepte que dans ces rez-de-chaussée on ait de l'eau le jour où il y a une inondation et que finalement on ait des fonctions qui ne sont pas mises en risque quand l'eau arrive donc c'est peut-être uniquement du stockage avec tout ce qui est électrique et surélevé c'est peut-être uniquement des couloirs voilà donc comment réfléchir à ce que peuvent être ces rez-de-chaussées et finalement qu'est-ce qu'ils vont donner à voir quand on est piéton et qu'on va cheminer le long de l'immeuble autre question qui est un peu la question 4 c'est finalement comment on va pouvoir redémarrer s'il y a dysfonctionnement des réseaux voilà donc ça veut bien dire qu'un des sujets qui n'est pas un sujet urbain mais qui est un sujet pur technique c'est comment on va faire en sorte que les réseaux soient hors d'eau d'autres hypothèses voilà la 6 c'est de se dire peut-être qu'on pourrait imaginer des voies de cheminement qui seraient hors d'eau c'est-à-dire qui permettraient d'évacuer à pied sec voilà mais sur quel périmètre voilà comment on peut on peut l'intégrer et puis un dernier questionnement peut-être le dernier enfin c'est finalement comment faire en sorte que on a imaginé un quartier qui était résilient qui supporte l'inondation mais comment on va pouvoir faire en sorte que les habitants les usagers c'est la question 7 reviennent dans le quartier comment ils vont retrouver leur quartier leur immeuble comment on va pouvoir les accueillir en attendant et puis qu'est-ce qu'ils m'ont retrouvé dans quel état juste l'état voilà nous on est aujourd'hui nous c'est d'abord un grand questionnement parce que c'est un chantier tout neuf pour nous c'est-à-dire cette réhausse qui va être impactant plus 80 cm pour le territoire c'est énorme et comment pouvoir continuer à fabriquer de la ville à l'aménager à la faire vivre avec ce risque qu'il faut prendre en compte et qui est un voilà un enjeu pour demain et on sait que la trajectoire du dérèglement climatique elle va vers ça donc ça ne sert à rien de se dire que ce n'est pas possible voilà merci beaucoup monsieur Masson vous restez avec nous pour répondre aux questions ou éventuellement après oui je vais tout de suite passer la parole oui mais bien sûr je madame Kerbiriou je vous invite donc à venir au manche debout c'est plus agréable d'être debout donc je rappelle juste vous êtes directrice de l'aménagement du Grand Dax on se rapproche de Bayonne on passe de Rouen à Dax et vous allez nous présenter la manière dont vous êtes saisie du risque inondation pour l'aménagement du quartier du Sablard à Dax je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent et vous pouvez peut-être nous dire en premier lieu pareil que monsieur Masson nous présenter le quartier du Sablard son état d'avancement le contexte dans lequel c'est et la nature du risque inondation de l'Adour aussi on est sur l'Adour aussi et de quelle manière vous avez choisi d'aborder ce risque pour cet aménagement bonsoir à toutes et à tous je vais passer les diapos du coup alors comme son titre l'indique aujourd'hui nous sommes en phase de réalisation d'un plan guide de l'aménagement du quartier du Sablard quartier du Sablard à Dax je pense que la plupart d'entre vous ont certainement traversé ou vécu ou habité Dax quartier du Sablard on est au coeur de l'agglomération du Grand Dax quartier du Sablard on est là vous avez Saint-Paul-les-Dax le centre historique de Dax au sud la Dour que vous devenez ici et la voie ferrée qui se trouve là le quartier du Sablard c'est un secteur qui fait à peu près 72 hectares qui comprend plus de 1800 habitants et qui aujourd'hui est fortement soumis au risque inondation pourquoi ? parce qu'on a un quartier qui est endigué aujourd'hui endigué de alors vous avez la voie ferrée que vous avez à cet endroit là mince excusez-moi je reviens en arrière voilà donc le quartier du Sablard comme je l'indiquais se trouve à l'articulation entre Dax et Saint-Paul-les-Dax délimité par la Dour et la voie ferrée jusqu'au début du XXe siècle ce quartier seule sa partie sub la plus proche de la Dour était bâtie autour de la place Joffre je vais avoir du mal à vous la situer à cette échelle là la place Joffre pour revenir à l'historique que nous avons eu de la Dour tout à l'heure de Sophie à l'origine c'était un port donc nous avions cette accroche portuaire de la ville de Dax et de ce centre historique et le quartier du Sablard avait cette première vocation alors autrefois c'était un quartier qui a été très marqué par l'agriculture qui a subi progressivement une certaine artificialisation pardon au fil du développement urbain de notre territoire et a connu une succession d'aménagements on retrouve du foncier à vocation économique du foncier à vocation habitat mais aussi beaucoup d'équipements sportifs de loisirs et aussi des équipements telle école et autres équipements recevant du public sur notre territoire donc aujourd'hui on a un quartier qui est peu qualifié on a des espaces publics plutôt je dirais en mauvais état ou tout du moins peu requalifiés on a un quartier qui se cherche une identité pourquoi ? parce que ce risque d'inondation quelque part a provoqué quelque part un gel des différentes occupations du sol et surtout une difficulté à se projeter sur ce que peut-être ce quartier dans l'avenir pour vous donner quelques chiffres quand même pour le quantifier je vous parlais de 1800 habitants c'est aussi 1500 logements donc c'est un quartier qui est aujourd'hui fortement habité on a près de 20% de logements sociaux sur ce secteur on a beaucoup d'associations qui animent aussi ce quartier qui y vivent je vous parlais d'équipements sportifs d'équipements culturels on a les équipements publics pour resituer par rapport au contexte du quartier que vous connaissez aujourd'hui nous avons la gare de Dax gare LGV qui se retrouve à proximité nous avons la principale entrée d'agglomération qui se trouve là donc on a un tissu économique fort on a beaucoup d'activités on parlait à Rouen de concessions automobiles on a aussi ce type d'activités dans notre quartier quand vous rentrez dans Dax pour ceux qui le connaissent vous avez des friches quand vous rentrez vous avez la gare la communauté d'agglomération tout ce secteur fait partie du quartier du Sablard et est soumis à ce risque d'inondation on a un quartier qui est aussi en grande partie inscrit en quartier prioritaire au titre de la politique de la ville donc un quartier qui a besoin aujourd'hui d'attention et de renouvellement et c'est un quartier pour nous qui présente de nombreux atouts vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que les terrains à construire seront de moins en moins nombreux dans les années à venir donc on a une obligation aussi de travailler sur le renouvellement urbain de nos quartiers mais on a aussi une préoccupation importante qui est celle de réduire la vulnérabilité de ces secteurs comme je l'indiquais c'est un secteur qui est habité on ne parle pas simplement de renouvellement urbain et d'extension et de rajouter des habitants dans ces quartiers c'est aussi se préoccuper des habitants qui y vivent aujourd'hui et des activités qui sont existantes plusieurs sources d'inondations sur notre territoire donc le débordement du fleuve comme sur Bayonne les remontées de nappes et aussi la problématique des ruissellements donc on est parfois confronté à la concomitance de ces trois risques qui viennent renforcer le risque d'inondation sur ce secteur on a connu plusieurs épisodes malheureux d'inondations sur notre territoire la dernière la plus importante remonte à 1952 et cette crue de 1952 a été assimilée à une crue centenale c'est cette crue qui nous donne qui a servi de canevas pour élaborer le plan de prévention du risque d'inondation qui est en vigueur sur notre territoire voilà donc quelques images pour illustrer simplement notre quartier voilà vous retrouvez la Dour le quartier du Sablard et voilà vous pouvez deviner derrière les barres de la Dour et vous devinez du coup l'isolement de ce quartier lorsqu'on est soumis à des crues importantes au niveau de la Dour une autre carte pour illustrer la problématique d'inondation donc voilà ces cartographies viennent simplement vous montrer quelque part que vous retrouvez le quartier du Sablard vous retrouvez l'avenue Saint-Vincent de Paul qui fait la liaison entre le centre urbain de Saint-Paul-les-Dax et le centre de Dax vous retrouvez les différents ouvrages et vous retrouvez du coup cette cuvette les endroits les plus exposés sont ceux qui sont en bleu où vous pouvez deviner vous voyez on a une eau qui peut montrer à entre 4,5 mètres 4,8 mètres il faut imaginer qu'on a des maisons qui se retrouvent au niveau du fêtage qui peuvent se retrouver si on a un épisode d'inondation une surverse ou une rupture de digue qui vont se retrouver pour certaines 2-3 mètres en dessous du niveau des plus hautes eaux il faut savoir aussi qu'au niveau du quartier du Sablard la partie la plus habitée se trouve ici voilà et plus vous montez en fait vous retrouvez les voies de circulation qui font qu'on a des divots qui sont plus élevés alors aujourd'hui la gestion du risque d'inondation elle se fait à plusieurs échelles DAX a été classé en territoire à risque important d'inondation DAX vous le retrouvez hop voilà au centre comme vous l'imaginez bien le risque d'inondation ne peut pas se gérer à l'échelle d'une seule commune on parle d'un bassin on parle d'une stratégie donc vous avez l'amont effectivement où vous êtes face à des territoires où on est plus sur des champs d'expansion de crues vous avez le secteur de DAX qui a été qui a été endigué donc une illustration de notre PPRI vous retrouvez le quartier du Sablard donc le Sablard l'essentiel du zonage PPRI on est en zone orange zone orange ça veut dire aujourd'hui seules les activités économiques sous réserve de respecter une certaine code d'implantation et différentes précautions sont autorisées dans notre quartier vous avez aussi la zone bleue qui nous permet le long de l'avenue Saint-Vincent de Pôle de développer des constructions à usage d'habitation mais toujours avec la même précaution de respecter ce document d'urbanisme qui s'impose à nous face à ce constat on avait un quartier qui pouvait peu évoluer voilà développement économique on a un quartier qui est déjà bâti on a un quartier sur lequel on a du mal à se projeter à donner vraiment une vocation donc on a saisi une opportunité qui a été lancée par les services de l'Etat en 2019-2020 qui était l'AMITER l'AMITER c'est des appels à projets comme on en trouve beaucoup dans les différentes thématiques de l'aménagement qui nous ont permis de candidater et de pouvoir bénéficier on a réussi à être lauréat de cet appel à projet de bénéficier de différents services on va dire de l'expertise des services de l'Etat alors tous ces acronymes ce sont différentes cellules pensantes des services de l'Etat qui ont pu nous accompagner sur la définition la réflexion à mener sur notre quartier du Sablard sachant que paradoxalement c'était une réflexion c'était un appel à projet où quelque part on s'exonérait du PPRI l'idée était de dire voilà s'il n'y avait pas le risque d'inondation sur le secteur du Sablard qu'est-ce qu'on pouvait imaginer comme quartier donc l'intérêt qu'a eu cette démarche tout d'abord c'est de lancer une discussion avec un dialogue avec les services de l'Etat ne pas oublier que derrière le PPRI les collectivités les élus les services ne sont pas les seuls à travailler sur ces secteurs soumis en risque d'inondation donc ça nous a permis d'engager cette discussion et de pouvoir envisager mais toujours dans l'esprit de limiter la vulnérabilité et l'exposition au risque des personnes et des biens de se dire peut-être qu'on peut évoluer aujourd'hui arrêtez de il faut imaginer quand vous êtes au Sablard on voit pas la Dour on est vraiment dans un quartier donc on a la voie ferrée d'un côté je pense qu'il y a des personnes des habitants de ce quartier qui n'imaginent même pas cette proximité qu'on a de la Dour auprès de leurs habitations donc l'idée était de dire voyons comment on peut dans un pari gagnant avec les services de l'Etat et dans une réflexion comment est-ce qu'on peut permettre aux personnes qui habitent ce secteur d'être mieux protégées et comment on peut s'autoriser quand même dans un secteur aussi stratégique en coeur d'agglomération d'imaginer son développement alors je vous passe c'était pour illustrer simplement l'opportunité que ça peut représenter aussi pour une collectivité c'est d'avoir dans ces partenariats différents financements qui permettent justement de mener ces études alors l'image que je vous montre là n'est pas celle du quartier du Sablard demain quand nous aurons réalisé les différents aménagements c'est simplement le projet qui a été lauréat de l'appel à projet qui avait été lancé par les services de l'Etat c'est-à-dire le groupement d'architectes urbanistes etc bureaux d'études qui se sont réunis et qui ont proposé cette image du Sablard donc vous imaginez on retrouve la voie ferrée on retrouve l'avenue Saint-Vincent de Paul le centre-ville de Dac c'est là et on retrouve le pari quelque part de cette hypothèse qui avait été posée était de dire on redonne les vocations premières de son quartier qui était l'agriculture qui était son naissance première et on s'autorise quelque part à requalifier et à densifier toutes les zones qui sont les moins exposées au risque d'inondation ça ça a été le résultat de l'appel à projet qui a été lancé une fois qu'on a eu cet appel à projet la question était de se dire comment est-ce qu'on poursuit comment est-ce qu'on met en oeuvre opérationnellement ce projet vous imaginez bien derrière qu'il y a des coûts déjà importants on ne requalifie pas tout un morceau de ville sur cette ampleur sans mobiliser différents partenaires autour de la table donc on s'est engagé avec les services de l'état dans la suite de l'opération ça c'était le dessin l'image le rêve ce qu'on pouvait imaginer effectivement à horizon 2050 voire plus donc on s'est engagé dans une démarche un petit peu plus rationnelle de méthodologie de projet urbain ce que vous avez engagé sur le secteur de Bayonne donc autour de notre quartier du Sablard on s'est entouré de différents professionnels qui sont venus nous accompagner pour conforter quelque part ces hypothèses pour certaines un petit peu utopiques qui avaient été posées et pour définir avec nous de manière très concrète avec tous les partenaires qui constituent l'aménagement d'un territoire donc on retrouve l'état forcément qui est le garant du respect et de la lutte contre les inondations tout du moins dans la construction on retrouve bien évidemment les élus les techniciens et on s'est fait on est accompagné par une ingénierie urbaine c'est à dire des bureaux d'études qui viennent comme l'expliquait sur Wuhan tout à l'heure comment est-ce que techniquement maintenant on arrive à concilier ce risque d'inondation l'idée étant de réaliser des projets qui permettent d'amener de nouveaux habitants mais qui permettent aussi de ne pas les exposer de façon plus importante au risque d'inondation la première chose alors là on termine notre plan guide alors il est vrai que c'est pas quelque chose qui va vous être présenté ce soir on était vraiment dans l'esprit de proposer la méthode pour vous montrer comment est-ce qu'on arrive d'une situation qui peut être un risque important où l'idée c'est de se dire cette difficulté peut être un atout on peut construire un territoire avec ce risque d'inondation on peut renouveler un quartier et surtout on a aussi un quartier qui est habité comme on l'indiquait donc on a des gens qui sont déjà exposés donc l'idée était de voir comment est-ce qu'on peut pour eux aussi réduire cette vulnérabilité sachant qu'un projet d'aménagement ne s'inscrit pas à court terme on est sur des perspectives qui s'inscrivent sur du 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans donc diagnostic hydraulique ça a été la première étape la plus importante c'est de modéliser le réchauffement climatique tout le monde en parle voilà on s'est mis dans la posture où forcément ces événements pluvieux aujourd'hui allaient quelque part se renforcer on serait certainement demain plus exposés à ce risque d'inondation peut-être pas en termes de hauteur mais en termes de fréquence voilà c'est des événements qui allaient certainement revenir un petit peu plus souvent donc on a fait un diagnostic hydraulique assez poussé sur l'intégralité de notre territoire c'est pas très compliqué c'est pas moi qui l'ai fait mais l'idée c'est de modéliser voilà il y a des bureaux d'études qui savent vous dire avec telle donnée telle hauteur d'eau voilà où est-ce que se situe quelque part la cote de main des prochaines inondations on a partagé un diagnostic aussi je vous rappelle qu'on est sur un secteur comme à Bayonne un secteur occupé avec ses particularités avec son histoire avec des habitants qui sont pris en considération aussi dans ce projet on a des projets en cours c'est jamais quelque part une copie blanche donc voilà il y a des projets qui sont déjà partis il y a des choses à prendre en considération on est aussi dans un système on est vraiment au coeur d'agglomération donc on a aussi le projet de territoire de notre communauté d'agglomération à prendre en compte donc tous ces éléments de diagnostic nous ont amené à identifier on est en phase là donc d'élaboration de ce plan guide l'objectif donc réduire la vulnérabilité désimperméabiliser ce quartier et surtout travailler sur la densification dédensification c'est se dire où est-ce qu'on dédensifie pour justement au fil des ventes au fil des mutations permettre à terme de réduire largement ce risque d'inondation dans les zones les plus imposées et où est-ce qu'on s'autorise avec des constructions alors peut-être des rembléments peut-être différentes adaptations mineures sur le terrain où est-ce qu'on va s'autoriser à construire de nouveaux logements donc on en est là on en est aussi à vouloir valoriser la Dour c'est vrai que c'est quelque chose qui est notamment dans ce quartier plutôt discret on a peu de perspectives sur la Dour quand on est au Sablard donc c'est quand même un cadre de vie de qualité et c'est quelque chose qui est un petit peu méconnu donc l'idée aussi c'était de redonner l'identité du fleuve dans notre territoire et redonner de la qualité à ses berges retravailler les franges urbaines et constituer un front de rivière voilà on est toujours sur ce rapport au fleuve ce qu'on indiquait au début de la présentation qu'il s'agit de redonner sur notre territoire et peut-être rapidement la dernière je suis désolée alors voilà ça c'était des petits pictos qui illustraient un petit peu tous les éléments qu'on prend en compte dans un plan guide un plan guide c'est quoi c'est des espaces publics et ce sont des parcelles sur lesquelles on va définir quel usage on porte sur ces parcelles est-ce qu'on est sur des usages récréatifs qui eux sont facilement ou plus facilement conciliables par exemple avec le risque d'inondation est-ce qu'on est sur des vocations d'habitat économiques voilà c'est ce qui est en train de se construire sur le projet rive droite de la Dour voilà et du coup ce diagramme vient juste s'illustrer quelque part quand on est soumis au risque d'inondation la question qu'on se pose c'est la vulnérabilité et comme je disais en fonction des usages vous avez un espace de stationnement par exemple en Herbé qui peut servir à des manifestations des occupations ponctuelles c'est quelque chose qui est tout à fait conciliable avec un risque d'inondation donc l'enjeu pour nous a été de définir la vulnérabilité les secteurs les plus impactés et demain les usages qu'on va pouvoir y développer tout en répondant aussi aux fonctionnalités d'un centre-ville on parle de stationnement on parle de mobilité on parle de pistes cyclables voilà on essaye de concentrer quelque part dans ce quartier tous les enjeux qu'on peut avoir aussi à l'échelle de notre territoire Merci beaucoup Valérie Cardirgu Alors vous pourrez lui poser toutes les questions dans quelques instants on va juste écouter notre dernière intervenante donc Marie Évo qui est co-directrice du Centre européen de prévention du risque inondation et est-ce que Marie vous pouvez nous partager votre expérience d'accompagnement des concepteurs dans l'aménagement de quartiers résilients et je crois qu'également vous vouliez nous parler d'un projet que vous avez scénarisé à Montreux-Foyonne près de Fontainebleau c'est ça voilà nous direz un petit peu et de quelle manière voilà vous accompagnez surtout tous ces territoires merci on sait combien de temps 15 minutes grand max d'accord ça va ça va aller 15 minutes parce que je vois que on va bientôt on fait le temps d'échange et surtout il y a un buffet qui vous attend juste après et puis je ne voudrais pas être trop longue parce que vous avez eu deux très très bonnes présentations très intéressantes de projet urbain qui étaient très denses vous avez eu deux présentations encore avant mais merci beaucoup pour les cartes et pour les photos magnifiques que vous avez montrées moi je crois que je me suis régalée parce que j'ai vraiment encore mieux compris à quel point la Dour était un fleuve spécifique et à quel point il était important alors avant de parler de Montreau-Faution on dit Montreau-Faution et c'est vraiment pour vous montrer quelques exemples à la fin je voudrais quand même revenir sur tout ce qu'on s'est dit nous on est donc au CEPRI une association d'élus qui parle aux élus alors moi je suis la directrice de l'équipe technique mais il faut bien comprendre qu'il y a un moment il y a des élus qui se sont mis en 2006 d'accord pour créer une association pour pouvoir justement réfléchir comment on prévient les inondations comment on continue à ménager en zone inondable mais pas n'importe comment et là on revient des Hauts-de-France où on est parti en minibus avec plusieurs élus du CEPRI qui ont parlé aux élus des Hauts-de-France qui étaient sinistrés en ce moment alors en ce moment on travaille beaucoup à aider les élus à trouver des façons de travailler avec les habitants on vient d'aider le pays d'Orte et Arrigan dans les Landes à inventer une autre manière de travailler pour que l'adaptation du bâti individuel puisse avoir lieu dans le cadre du procédé Mirapi donc en ce moment on voit beaucoup et aussi sur le littoral beaucoup de tentatives et très intéressantes de travail vraiment relié élus et habitants et ce que vous êtes en train de faire là dans ces échos va dans le même sens et je vous félicite parce que c'est comme ça qu'il faut travailler alors au CEPRI on accompagne les élus pour les aider à faire quoi alors d'abord on les aide à comprendre l'inondation qui est la leur et je crois que vous allez entamer ce travail là aussi puisqu'il y a des études hydrauliques qui ont été faites donc vous allez comprendre et partager tout ça parce que c'est un un psychosociologue qui nous a expliqué il nous a dit mais le cerveau humain est fait tel que plus on est expert plus on va avoir envie d'agir ça c'est très très important c'est à dire qu'aujourd'hui on se heurte et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup au CEPRI à faire des formations on se heurte à un déni de l'inondation on n'a pas envie d'en parler l'inondation c'est mortifère l'inondation c'est pas comme ça qu'on a envie de faire rêver sur un projet urbain donc du coup ce qui est important c'est de bien comprendre ce que c'est de comprendre qu'il y a plusieurs inondations il y a plusieurs causes de l'inondation il y a le débordement on en a beaucoup parlé mais il y a aussi le ruissellement pluvial surtout le ruissellement urbain il y a aussi la remontée de nappe donc toutes ces choses là dans chaque territoire où on va on trouve des inondations des contextes différents des géographies différentes et c'est ça qu'il faut bien réussir à comprendre à chaque fois et puis là on a parlé tout à l'heure d'une digue à Dax lorsque vous avez une digue ça va changer ça va changer aussi le fonctionnement des choses alors le ruissellement urbain vous parliez de Rotterdam tout à l'heure à Rotterdam derrière la gare ils ont construit alors la gare la gare ici il y a des parallèles à faire ils ont construit tout un quartier qui sont appelés Zoho où ils travaillent énormément sur la question de l'adaptation au ruissellement pluvial comment on capte l'eau comment on n'a pas les pieds dans l'eau lorsqu'il pleut de trop donc c'est tout ça l'inondation alors on les aide donc ces élus à comprendre l'inondation qui est la leur et puis aussi qu'il y a plusieurs niveaux d'alerte dans l'inondation il y a les petites crues les moyennes crues les grandes crues mais ça on va en reparler on les aide aussi donc j'ai en parlé tout à l'heure pour les Landes du côté de Perrorad à voir comment travailler avec les habitants sur comment on se protège individuellement par rapport au risque d'inondation et on fait pas mal de publications là-dessus mais aussi troisièmement on les rassure sur le fait que oui ils ont raison de continuer à aménager en zone inondable parce que parfois on peut se poser la question mais est-ce qu'on a vraiment raison d'aménager en zone inondable alors les exposés précédents ont montré que la ville s'était construite sur le fleuve que c'était culturel ça c'est déjà une première raison mais il y a aussi une autre raison c'est qu'il y a des habitants qui habitent déjà et que si on aménage en zone inondable justement là où il y a des gens qui habitent déjà ça permet aussi de mettre mieux en sécurité et de réduire la vulnérabilité de ces habitants et je crois que certains dans la salle sont concernés par ce que je suis en train de dire après il y a une autre raison c'est que le foncier est rare et que l'attractivité des villes est forte donc ça c'est vrai qu'on a plus intérêt à construire là où il y a du foncier mais il y a aussi une autre raison très importante c'est que et vous connaissez la Nive vous connaissez la vallée de la Nive vous savez ce qui se passe dans votre territoire vous savez qu'il y a une urbanisation très forte dans les vallées et bien il y a une raison très importante c'est qu'aujourd'hui et les textes réglementaires vont dans ce sens là on décourage au maximum de construire dans les vallées inondables parce que les vallées elles sont faites pour récupérer l'eau il faut imperméabiliser l'eau à la source vous savez que l'eau elle est stoppée par la chaîne pyrénéenne elle tombe et du coup si elle n'arrive pas à s'infiltrer dans les vallées elle va gonfler les cours d'eau et c'est comme ça avec la conjonction en plus la montée du niveau de la mer vous allez avoir une inondation dans les villes donc il faut vraiment construire des logements il vaut mieux construire des logements en ville que dans les vallées et c'est pour ça que les projets urbains aux zones inondables du moment qu'ils sont résilients sont intéressants et sont même encouragés donc aujourd'hui on a vraiment une espèce de changement de mentalité un changement un renforcement de cette idée qu'il vaut mieux construire densifier même si on est en zone inondable du moment qu'on le fait correctement je répète toujours du moment que plutôt que de s'étaler et d'imperméabiliser dans les vallées et puis l'imperméabilisation de toute façon elle est déjà là les précipitations elles sont déjà plus fortes et donc aujourd'hui la question de l'inondation va devenir plus importante donc il faut vraiment agir donc voilà c'est un donc on accompagne et on accompagne d'ailleurs la ville la métropole de Rouen sur cette réflexion sur le quartier Luciline mais on accompagne les élus à continuer à mettre dans tout le cheminement depuis l'amont du projet depuis la programmation jusqu'à la fin pour les les coacher pour qu'ils arrivent à aller jusqu'au bout de ce qu'ils essayent de mettre en place le mais je l'ai dit tout à l'heure et c'est l'autre la quatrième chose sur laquelle on agit on travaille c'est qu'il ne faut pas aménager n'importe comment et donc il faut mettre la résilience au centre du projet j'ai bien aimé quand monsieur le maire a dit au début on devait mettre l'inondation on devait mettre la question de l'eau au centre du projet on ne pouvait pas faire autrement c'est pas si évident que ça dans d'autres métropoles donc c'est vraiment quelque chose d'important et c'est qu'est-ce que c'est que mettre l'eau au centre du projet et mettre la résilience au centre du projet qu'est-ce que c'est qu'un quartier résilient c'est quelque chose qu'on est tous en train de construire donc les projets comme un militaire les appels à projets aident à travailler c'est quelque chose qui prend depuis une dizaine vingtaine d'années et donc on se rend compte de plus en plus que la résilience c'est plein de choses c'est vivre continuer à avoir un fonctionnement même en mode dégradé continuer à pouvoir peut-être loger chez soi et continuer à aller faire ses courses rien que ça c'est déjà parfois pas facile c'est aussi protéger son habitation des dommages à ne pas avoir son salon son canapé ses meubles toutes ses affaires dans l'eau j'ai vu des gens en Guadeloupe qui avaient perdu tous leurs bouquins il y a des choses qui sont qui peuvent il y a des choses qui sont de valeur qui sont spécifiques à chacun mais qu'il faut savoir aussi protéger donc on l'a vu dans le projet de Rouen aussi c'est savoir comment on va protéger de l'inondation et puis il faut aussi pouvoir revenir très vite chez soi et ça c'est aussi important c'est que le tout se remette bien en route alors déjà pendant l'inondation comment est-ce qu'on va continuer à avoir de l'eau comment on va continuer à avoir de l'électricité l'eau c'est très important parce que si on n'a pas d'eau on n'a pas de chasse d'eau si on n'a pas de chasse d'eau on ne peut pas rester chez soi donc nous on a accompagné là on a formé 450 volontaires de Paris qui des habitants qui s'étaient inscrits pour être des volontaires de la ville de Paris et à qui on a expliqué ce que ce serait que la crue de 1910 quand elle va arriver et donc c'était intéressant parce que on s'était des petits groupes on a fait 45 formations d'une dizaine de personnes et à la fin on sentait qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas comprises il y avait on pensait certains pensaient qu'il y avait des grands réservoirs qui empêchaient la crue d'arriver enfin il y avait beaucoup de choses à déconstruire et puis à la fin ils nous ont dit bon bah ok on a compris bon le jour où il y a de l'eau il y a des choses qu'il aura fallu préparer à l'avance et du coup on a un petit peu moins peur voilà donc la résilience c'est les réseaux on en a parlé tout à l'heure c'est les accès on en a parlé aussi mais c'est aussi faciliter le retour à la normale c'est comment on revient vite à la normale alors voilà un peu les actions sur lesquelles on travaille nous on s'est pris et on a trois messages clés le le premier message c'est on l'a dit tout à l'heure c'est qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas qu'une inondation mais des inondations alors j'ai parlé de différents types d'inondations mais il y a aussi des différents niveaux d'eau et le problème des règlements et des PPRI et des documents réglementaires que l'on a c'est qu'il parle de la crue extrême mais il n'y a pas que la crue extrême à Luciline on a beaucoup travaillé avec une cinquantaine d'urbanistes qu'on formait donc avec Bertrand Masson donc à la métropole de Rouen sur la question de mais ok d'accord s'il y a la crue extrême finalement tout ce que vous avez vu la grosse tâche bleue est-ce qu'il ne faut pas que tout le monde s'en aille est-ce que finalement les gens vont arriver est-ce que ça sert à quelque chose de faire en sorte que les gens puissent rester chez eux pendant la semaine où ça va se passer sachant que tout autour de toute façon c'est déjà inondé donc de toute façon ils ne pourront pas partir est-ce que finalement la résilience que l'on recherche ce n'est pas la résilience pour des scénarios plus faibles donc finalement comment est-ce qu'on peut réfléchir comment on peut construire des scénarios une fois qu'on a compris ce que c'est que la réalité de l'inondation comment on peut construire des scénarios non pas en termes d'occurrence du genre la décennale la cinquantennale la centennale qui ne veulent plus rien dire aujourd'hui avec le changement climatique mais est-ce qu'on ne peut pas le construire en termes de hauteur d'eau comment je fais jusqu'à 30 centimètres d'eau comment je fais si l'eau elle est entre 30 et 80 et à chaque fois des scénarios prospectifs et on essaye d'imaginer comment on vit et du coup ça m'amène à la troisième troisième grand message c'est que c'est bien gentil de créer du coup des projets bien construits par rapport à tous ces scénarios c'est-à-dire on imagine comment on construit des aménagements qui font que ça va bien se passer pour certains niveaux d'eau mais ce qui est encore mieux c'est que les aménagements qu'on projette et bien ils soient aussi intéressants lorsqu'on n'est pas dans la crue parce que la plupart du temps on ne sera pas dans la crue et c'est ça qui va faire que ça deviendra attractif et ce sera intéressant et c'est là-dessus c'est ça que je voulais vous montrer avec deux dernières images donc c'était aussi le projet Amitaire puisqu'on avait été lauréat national c'était avant que je rentre au CEPRI je travaillais dans un bureau d'architecture et d'urbanisme et on avait donc travaillé sur un projet à Montreux-Faution ça c'est toutes les planches c'est les deux grandes planches du concours on avait inondé exprès la zone d'activité qui est une zone d'activité avec une darse et on avait regardé quelles étaient les hauteurs d'eau pour un certain scénario et on avait inondé et on s'était dit bon alors comment on fait pour que ça continue à fonctionner et donc on a imaginé comment on pouvait faire les choses alors c'est une zone d'activité qui était vieillissante en perte d'attractivité avec une darse qui n'était pas vraiment utilisée des entreprises Céveso et du coup tout le monde s'installait l'idée c'était plutôt de construire des zones d'activité ailleurs plutôt que de rénover cette zone d'activité alors vous voyez un peu les activités qu'il y avait et en fait l'inondation on les a les élus n'y croyaient pas vraiment et ils craignaient les surcoûts liés à l'adaptation qui était nécessaire pour pouvoir faire venir des entreprises l'état réglementait sans offrir vraiment de perspective et du coup en attendant la zone perdait de son activité et donc du coup ce qu'on a proposé c'est un projet qui réduise la vulnérabilité avec un certain nom mais pas tous c'est les bâtiments rouges des bâtiments nouveaux adaptés à l'inondation mais seulement partiellement à certains endroits on a proposé un centre de gestion de crise on a proposé un stockage du matériel sur des péniches dans la darse et puis un maintien de l'activité et donc on a travaillé pour que à la fois cette zone d'activité elle puisse continuer à fonctionner pour aider l'île de France puisque c'est à côté c'est en l'île de France à se relever de la grosse crue mais aussi pour aider des habitants qui étaient à côté à vivre dans une situation d'urgence donc on a je vous passe toutes ces diapos mais ce qui est intéressant c'est qu'on s'est dit ok ce qu'on va proposer comme construction comment est-ce que ça fonctionne hors crue et pendant la crue et c'est là dessus que je voulais finir mon intervention c'est ce qui est intéressant c'est de scénariser c'est de raconter une histoire et de dire ok quand on est pendant la crue notre centre de crise il va servir à ce que vous voyez en bas à droite en bleu il y aura même des canaux de sauvetage mais par contre hors crue il va être intéressant notre centre de crise parce qu'il va permettre aux entreprises d'avoir un restaurant collectif et puis il va permettre aussi d'accueillir un incubateur avec une pavitière d'entreprises etc donc à chaque fois on a fait l'effort de se dire ok si on fait dans la halle maraîchère dans une ancienne entreprise qui ne servait plus on a proposé de faire une halle maraîchère cette halle maraîchère elle pourrait pendant la crue être un espace refuge pour les habitants qui sont juste à côté mais hors crue justement comment est-ce que les mêmes espaces peut le même aménagement et le même espace peut être intéressant et redonner de l'attractivité au site voilà donc des aménagements qui rendent doublement service nous on y croit beaucoup on a proposé aussi que l'entreprise Hermès est un radeau qui serve pendant la crue à stocker son matériel mais hors crue à organiser des événements etc c'est pas ce qui se passera dans la réalité j'espère qu'on arrivera à faire quelque chose sur ce projet mais c'était pour montrer la méthode et c'est ça qu'on essaye de faire aujourd'hui dans l'accompagnement que l'on fait auprès des collectivités partout en France ce qu'on essaye c'est de faire percoler cette idée qu'il faut raconter l'histoire se dire bon ok d'accord maintenant j'accepte la crue le débordement l'inondation c'est ça c'est ça dans tel scénario quand on en a un petit peu quand on en a un petit peu plus c'est autrement et bien dans ce cas là comment je fonctionne mais comment ce que j'ai fait pour que ça fonctionne bien et bien ça puisse être sympa quand on n'est pas on n'est pas dans l'eau voilà ce que je voulais vous dire merci beaucoup Marie alors je vous propose qu'on prenne quelques questions en plénière et on n'arrête pas les échanges mais on les poursuive après de manière peut-être un peu moins formelle plus informelle autour du vin d'honneur qui vous est offert après on en prend quelques-unes là en plénière s'il y en a et puis on continue après juste en buvant et en mangeant deux trois petites choses y a-t-il des questions ou tout le monde en a marre et on fait directement en informel c'est une option oui bonsoir à tous non oui c'est bon simplement rappeler aux anciens baïonnais et à tous les baïonnais que baïonne a été construite sur l'eau construite sur l'eau et que nous avons deux rues à Baïonne qui est la rue Portneuf du Portneuf où les barques rentraient livraient la marchandise et vous avez la rue parallèle qui est la rue Thiers qui elle avait tous les immeubles qui étaient surélevés donc aucune cave est surélevée voilà simplement la rue de Portaco oui 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 baïonne était sous l'eau enfin bon monsieur le maire et monsieur Wittenberg doivent savoir ça voilà c'est tout c'était une petite remarque un petit rappel une remarque y a-t-il d'autres questions d'autres remarques d'autres on passe directement à l'informel tout le monde reste là vous pouvez échanger avec eux peut-être juste attendez deux secondes un petit mot de conclusion de monsieur Tchegaray voilà et puis on se retrouve juste après un énorme merci à tous les intervenants en tout cas oui un énorme merci oui voilà on a besoin de ce regard de ce regard à la fois d'une historienne d'un architecte paysagiste de un certain nombre d'experts ou expertes qui se sont exprimés chacun en fonction d'expériences particulières et puis bon voilà la prégnance de l'eau est pour nous capitale et on ne veut pas commencer alors pour nous on n'a pas toutes les personnes qui habitaient dans ce segment n'habitent plus là puisque nous les avons relogées avant que de devenir propriétaires de l'ensemble de ces tellement fonciers donc aujourd'hui on n'est pas nous dans une situation de dire il y a des personnes qui devraient éventuellement partie elles sont déjà parties parce que avant que d'avoir un projet global il s'agissait pour nous surtout de pouvoir disposer de ces terrains ce qui est quasiment fini à l'exception de quelques hectares malgré tout de la SNCF et également mais ça c'est quasiment réglé des entrepôts du Prat que tout le monde connaît ici mon ami a rappelé tout à l'heure que Bayonne était construit sur Piloti c'est vrai pour une bonne partie de la ville et Port de Suseil Port de Vertaco La Sallie également rappellent tout simplement que déjà les anciens alors d'abord la ville s'est construite sur la partie la plus surélevée parce que le castrome gallo-romain elle est la cathédrale l'ancien hôtel de ville qui en réalité était sur l'ancien tribunal également toutes les parties institutionnelles de cette ville se sont construites sur la partie surélevée et lorsqu'ensuite il a fallu construire ça a été effectivement sur Piloti la résilience elle était déjà le fait des anciens donc cette résilience là elle est dans l'histoire de cette ville alors il faut continuer cette résilience et c'est pour ça que cette réflexion était tout à fait capitale et je remercie toutes et tous qui ont porté leur expertise et à vous aussi d'être venus écouter ça parce qu'on n'avance que lorsqu'on sait davantage merci applaudissements applaudissements Merci.